complètement maîtrisée, pour in fine une production de variétés de choux fourragés hybrides, corrigés d'anomalies visibles sur les siliques. A ce point convaincu qu'il m'incite à réaliser ma thèse à l'INRA de Versailles, avec la chance d'avoir trois directeurs de thèse, Jean-Pierre Bourgin, Yves Chuppot et Hubert Bannereau. Un trio versaillais de choc, sans oublier tous les collaborateurs et étudiants avec qui j'ai eu le plaisir de travailler personnellement. Parmi les outils de sélection, il est aussi à l'initiative des premières utilisations des marqueurs moléculaires en sélection assistés par marqueurs. Avec le généré Z1 de la résistance à la rhizomanie, c'est le début d'un portefeuille impressionnant de marqueurs moléculaires. Avec Pierre Deveau, sont privilégiés les marqueurs de résistance à des maladies, et en particulier celles qui sont virales, mais bientôt. Ce sont les maladies fongiques, les caractères de qualité et de rendement. Toute l'évolution de ces technologies est explorée. Les technologies elles-mêmes, des rapides, des sondes RFLP, chaudes, puis froides, des microsatellites, pour enfin les SNP, et maintenant les analyses génomiques en masse. Après la cartographie dense des espèces travaillées à la Maison des Prêts, et surtout réalisées avec des microsatellites, c'est au tour du séquençage systématique maintenant des génomes, et l'apparition de la sélection génomique que nous verrons plus tard, et le retour à l'intégration dans les schémas de sélection. Il a toujours été convaincu de l'importance des outils, autant que des schémas de sélection humaine. C'est avec conviction qu'il achève, qu'il adhère à la FVV, et défend les approches scientifiques souvent malmenées. Il reste cependant prudent face à des nouvelles inventions comme celles d'Ishiro Iyarao, défiant le code génétique avec ses nouvelles bases, et c'est curieux, ce NBT qui nous arrive. Laissons maintenant la place aux interventions sur cette thématique. Merci. 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 C'est le premier repère que je pense qui a marqué l'histoire de l'amélioration des plantes pendant une période qui est assez longue qui va s'établir entre la moitié du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle c'est la découverte ou la recouverte des lois de Mandel avec la structure de la double hélice d'ADN qui a permis de se apercevoir qu'on peut en fait estimer et gérer la valeur des plantes sélectionnées des parents au travers la valeur de sa descendance. Et c'est là où je n'entrerai pas dans les détail, mais on est passé d'une sélection massale à une sélection, donc une sélection généalogique, pour spécifiquement, donc, plutôt les espèces autogrammes, une sélection récurrente pour les populations allogames. Et à cette même époque, donc, en fait, il y a Scholl, en 1908, qui émet l'idée que les populations allogames puissent être, en fait, un mélange d'hybrides. Et, à ce moment, il introduit la notion d'hétérosis, concept dont l'amélioration des plantes va s'emparer, et qui va marquer les débuts, l'ère de la sélection des hybrides. À cette époque aussi, il y a un autre concept important qui va marquer l'histoire de la sélection de l'amélioration des plantes, c'est qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas non plus sélectionner une plante par sa valeur propre, et qu'on a besoin de connaître aussi sa valeur en croissement. Et donc, on introduit le concept de l'AGC et l'ASC, aptitude à la combinaison générale ou spécifique à la sélection. Ensuite, le deuxième repère est fondamental dans l'amélioration des plantes, qui arrive au milieu du XXe siècle. Donc, ça va s'appuyer sur l'utilisation massive des outils moléculaires. Et ces outils, issus de la biotechnologie, vont en fait permettre de surmonter beaucoup de problèmes ou des limites que les schémas de sélection avaient. Et notamment, un des problèmes, ça peut être le manque de variabilité ou une variabilité qui n'est pas accessible directement. Et donc, ainsi, par exemple, ces outils biotechnologiques ont permis d'aller chercher une variabilité des nouveaux en utilisant une mutagénèse artificielle, ou bien, en introduisant, ils vont aider à aller chercher une variabilité lointaine, par exemple, avec la fusion des protoplastes, le sauvetage d'embryons, pour aider aux hybridations en terre spécifique, ou un peu plus tard, l'utilisation de la transformation génétique pour aller chercher des allèles, par exemple, dans des germoplasmes beaucoup plus éloignés. En fait, ces outils biotechnologiques ont marqué une avance technologique. En fait, ils n'ont pas, donc il n'y a pas une modification fondamentale des schémas de sélection, mais ont permis une accélération du progrès génétique, puisqu'ils ont permis d'optimiser les méthodes de sélection en diminuant, par exemple, la durée de ces schémas, qui est très longue, comme vous le savez tous, ainsi que, par exemple, en permettant la fixation rapide des caractères par aplodipolidisation. Troisième grand marque de l'évolution de l'amélioration des plantes, qui est contemporaine. Donc, on est là maintenant, fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, et donc qui est marqué par le développement des outils homiques, et donc notamment des outils moléculaires, des marqueurs moléculaires, mais en masse, à haut débit, et qui vont permettre une précision beaucoup plus importante. Donc, du fait du séquençage et du séquençage des génomes, on peut accéder aujourd'hui à des milliers, voire des millions de marqueurs moléculaires, des SNP, et en fait, cet accès facilité au génome, en plus de l'accès aux endophénotypes, qu'on utilise aujourd'hui beaucoup, comme les transcriptomes, les protéomes, les métabolomes, couplés à des systèmes de phénotypage au début, et couplés à des analyses génétiques, d'analyse des QTL, des différents types de liaisons et d'associations, vont permettre de pouvoir cibler parfaitement les régions génomiques qui contrôlent les caractères d'intérêt agronomique qui intéressent les sélectionnaires. Alors, cet accès à un grand nombre de marqueurs marque le début de la sélection assistée par marqueur. Cette sélection assistée par marqueur, c'est le concept, donc ces mots, va dessiner toutes les méthodologies, tous les schémas qui dorénavant, vont utiliser les marqueurs moléculaires à toutes les étapes du processus de sélection, c'est-à-dire de l'exploitation des ressources génétiques jusqu'à la création varitale. Et donc, ils vont permettre ces marqueurs de pouvoir faire des diagnostics précoces, donc destructifs, augmenter le nombre de plantes, par exemple, testées. Et ici, je vous montre une des premières méthodes en sélection assistée par marqueur, donc en génération précoce, qui permet de sélectionner très précocement, donc vous voyez ici dans un schéma généalogique, très précocement en FD, par exemple, les plantes avant fixation et ensuite pouvoir suite les pyramidages à l'aile favorable. Ces marqueurs moléculaires ont amené quand même aussi une évolution importante mais dans le schéma de sélection lui-même. Et donc, on a permis d'avoir des schémas de sélection innovants. Je vous présente ici les schémas de sélection bacros assistés par marqueur, qui a permis de pouvoir valoriser beaucoup plus facilement la diversité génétique qui était disponible donc dans des germoplasmes éloignés. Ici, donc, dans les bacros assistés par marqueur, on va pouvoir suivre pas simplement l'allèle qui nous intéresse qui est un trop graissé, l'allèle favorable, mais, et c'est ça, donc l'innovation dans ce nouveau schéma de sélection, on va, avec les marqueurs moléculaires, pouvoir aussi revenir beaucoup plus rapidement au background, au fond génétique résévère, donc, par exemple, la variété élite. Alors, il y a eu beaucoup de succès dans ces méthodes de bacros, donc, je vous présente ici des exemples, beaucoup de succès, notamment pour des caractères sous contrôle mono ou oligogéniques, et beaucoup de succès pour des caractères de résistance aux maladies, comme ça a été le cas, et donc ici, des exemples, chez les poids pour l'introduction, donc, en fait, le pyramidage des cutelles de résistance est une des principales maladies chez les poids qui est à Phanomyces, ou chez la vigne, donc, c'est un exemple très intéressant puisque ça a permis des variétés qui ont été inscrites en 2018, dans lesquelles il y a des gènes de résistance qui proviennent des espèces sauvages, que ça peut être rupestrices, estivalistes, etc., et qui ont été pyramidées chez Vitus vinifera pour construire des variétés résistantes. Enfin, donc, une autre innovation aussi dans le cadre de la sélection assistée par marqueur, c'est la sélection récurrente assistée par marqueur dans laquelle on va utiliser les marqueurs qui sont liés au QTL pour pouvoir prédire, en fait, là, on commence avec une notion de prédiction de la valeur génétique des individus d'une population avec l'objectif d'augmenter, finalement, les salaires favorables dans la population à chaque génération. Bien, la sélection assistée par marqueur a amené, donc il y a beaucoup de sélectionnaires dans la salle et que vous savez tous utiliser, a amené beaucoup de succès, mais finalement, aujourd'hui, on se trouve confronté à certaines limites d'un côté faible précision, donc un peu d'imprécision, mais d'un autre côté qu'on ne peut pas très bien apprécier l'interaction génotype-environnement et finalement, il est utilisé dans des populations à base génétique qui est plus étroite. à partir de là, ces marqueurs moléculaires et ces outils homiques ont été utilisés, mais dans une autre direction, pour développer d'équations de prédiction génomique. Et dans ce cadre-là, on va utiliser beaucoup de marqueurs moléculaires, de marqueurs moléculaires qui sont situés partout dans les génomes de façon très dense, et on va pouvoir prédire les phénotypes d'un individu en se basant sur la combinaison de l'allèle de cet individu à l'ensemble de tous ces marqueurs. C'est, vous l'aurez compris, donc le début de la sélection génomique. Cette sélection génomique qui a marqué aussi, qui est très proche de nous, puisque le premier article, donc d'abord, elle a été développée pour les animaux, donc pour les bovans, et donc chez les végétaux, elle commence un peu plus tardivement, mais en fait, dans cette sélection génomique qui constitue un vrai saut, donc dans le schéma de sélection, ces équations de prédiction vont être calibrées dans une population qu'on appelle une population d'entraînement. Cette population d'entraînement constituée d'individus qui vont être phénotypés et génotypés, qui peuvent être constitués par exemple par des individuélites, par des variétés anciennes, etc. Une fois qu'on a notre équation de prédiction, on va l'appliquer à une population qui est une population d'amélioration et on va prédire, sélectionner les individus qu'on va utiliser dans la suite des cycles de sélection. Cette sélection génomique a été implémentée dans beaucoup d'espèces et donc vous voyez ici apporter un progrès génétique, donc je mets encore la formule de ces progrès génétiques dans lesquels on va intervenir à un autre paramètre qui va être ce qu'on appelle la curatie, c'est-à-dire la corrélation entre les valeurs qu'on peut prédire par les marquers moléculaires et les valeurs réelles. Et même si la valeur de prédiction n'est pas la même dans toutes les espèces, on a eu quand même des évolutions importantes de la sélection génomique pour beaucoup d'espèces qui a été implémentée en tant que schéma de sélection en soi-même, comme on a vu pour les autres schémas de sélection, mais c'est aussi qui est important, la sélection génomique, on peut aussi l'appliquer aux autres schémas de sélection, je vais dire entre guillemets classiques, par exemple ici pour les autogammes ou pour les allogammes, par exemple pour faciliter l'intégration des ressources génétiques ou le choix des croisements dans la phase de prébridine ou dans les phases premières dans le schéma de sélection, pour aider par exemple au tri des matériels en cours de fixation ou pour le choix des combinaisons hybrides. Là, on pourrait discuter beaucoup, le problème peut se poser de quelle est la population d'entraînement qu'on peut étudier. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'exemples dans des grandes cultures pour des potagères, pour des espèces pérennes, donc vignes, palmiers à huile, pépliers, etc., pour beaucoup de caractères, qualité, rendement, résistance aux maladies, donc il y a eu beaucoup de succès, mais on n'est qu'au début de la sélection génomique, il y a encore beaucoup de développements qui restent à faire, donc dans ces développements qui restent à faire, je vais vous parler de certains. On peut aussi faire de la sélection génomique, mais en utilisant d'autres prédicteurs qui ne sont pas les prédicteurs moléculaires. Et ça peut servir, par exemple, pour des espèces qui sont néo-domestiquées ou des espèces qu'on a, donc qu'on a moins de ces formes de sélection. On peut utiliser, par exemple, des prédicteurs métabolomiques ou des prédicteurs protéomiques. Et là, je vous montre un exemple qui est développé par les collègues des moulots, donc des sélections phénomiques qui sont basées sur des prédictions des équations indirectes et dans lesquelles les individus vont être prédits, mais par des valeurs des NIRS, en l'occurrence ici, donc des prédictions NIRS. Un autre développement qui est aussi actuel et qui est très important pour la sélection génomique, c'est l'intégration. Donc, il y a un effet qui a été étudié jusqu'à présent dans tous ces schémas de sélection et qui est extrêmement important pour un généticien, c'est les G croix E, donc l'interaction entre les génotypes et l'environnement. Et donc, il y a d'autres modèles qui sont plus récents par la même équipe, par exemple ici, l'approche, peu importe, c'est G MASS, dans lesquelles on va prédire la performance des candidats à la sélection, mais cette fois-ci dans différents environnements. Et on va utiliser les valeurs génétiques prédites comme dans la sélection génomique classique, mais avec des covariables environnementales qui vont entrer comme des inputs, comme des entrées pour nos équations de prédiction. On est maintenant, on avance dans notre frise, dans mon exposé, je regarde en l'air et dans notre temps aussi, et on est à l'époque aujourd'hui actuelle. Donc, on entend beaucoup parler des MBT et de l'édition des génomes. Et la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils vont apporter ou qu'est-ce qu'ils apportent déjà ces nouvelles techniques à nos schémas de sélection, à l'évolution de ces schémas de sélection. En fait, une petite parenthèse pour dire que les MBT, donc en réalité, c'est les NPBT, donc les New Breeding, Plant Breeding Techniques. Donc, en fait, ce sont des techniques qui ont été décrites, enfin, qui ont été mises dans un groupe de ces huit techniques par un groupe qui est mandaté par la Commission européenne. Et ce qui nous intéresse, ce sont, bon, ce sont certaines techniques qui sont déjà anciennes, mais ce qui va nous intéresser, c'est les dernières techniques qui sont les MBT dont on parle le plus aujourd'hui, donc c'est les nucléases. Donc, il y a quatre, surtout qui ont été utilisées, méganucléases, CFN, Thalene et les nucléases de type CRISPR-Cas9 qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont en commun et pourquoi on a eu tel engouement pour cette technique et pourquoi elle peut modifier peut-être aussi des schémas de sélection ? En fait, la base de tous ces nucléases c'est qu'ils peuvent couper de façon ciblée l'ADN double bran à un endroit très précis où vous voulez. Donc là, par exemple, on va, je n'entrerai pas dans les détails, c'est à travers un guide ARN qu'on va déterminer certains endroits et donc l'activité nucléasique des enzymes va couper. Ensuite, entre en œuvre les systèmes de réparation cellulaire qu'on a dans toutes les cellules qui va ici, donc des récombinaisons non homologues qui va réparer cette coupure. Mais ce système est soumis en fait à, il ne travaille pas bien, donc il introduit beaucoup d'erreurs. Il y a des nucléotides qui peuvent être ajoutés et des nucléotides qui disparaissent. Ce qui s'est fait que là, finalement, la séquence qu'on obtient peut être différente de la séquence initiale. Donc, on introduit une mutation. Mais on peut aussi réparer, par exemple, par un système qui s'appelle des récombinaisons homologues et dans ce système, on peut cliver un allèle et introduire un autre allèle. Et donc, c'est ce qu'on appelle pour ça l'édition du génome. on peut réécrire en fait les génomes d'une plante ou bien en générant de nouveaux allèles ou bien en modifiant directement les gènes cibles dans les variétés élites. Et là, ça a beaucoup d'importance par exemple lorsqu'on a été utilisé lorsqu'on a introduit par exemple le matériel de germoplasme qui est très éloigné parce qu'il évite par exemple la perte de diversité ou de l'encage drag quand on a fait cette introduction. Il y a beaucoup aujourd'hui d'exemples d'exemples au niveau de l'utilisation de ces CRISPR-Cas9 par exemple des plantes de tomates résistantes au potivirus qui ont été modifiées par la modification d'un gène qui est spécifique EELF4E qui est nécessaire au potivirus pour pouvoir être virulent dans la plante. Mais aussi on a pu modifier la précocité de floraison pour la modification du represseur floral. ici je vous présente des variétés des pommes et des poiriers qui ont été transformées. Aussi par exemple on peut modifier la quantité d'amylose au niveau de la plante de la pomme de terre pour des utilisations industrielles. Et là aussi pour répondre au professeur Gallais on peut aussi utiliser CRISPR-Cas9 pour la domestication des nouveaux. Et donc là on a parlé ce matin donc je l'avais avant qu'on ait parlé cet exemple dans lequel en fait les sauteurs sont pris des plantes sauvages des tomates et sont modifiés par CRISPR-Cas9 en utilisant un multiplex quatre gènes simultanément. Ce sont des gènes qui sont les gènes qui interviennent dans la domestication donc des gènes impliqués dans l'architecture la précocité de floraison et la taille des fruits et donc très rapidement ils sont pu domestiquer néo-domestiquer une nouvelle espèce et ça ouvre d'autres perspectives aussi de l'utilisation et enfin quelque chose que je pense aussi qui est très important on peut aussi à travers cette technique pouvoir modifier le statut des mutilations et donc sans toucher à la séquence d'ADN pouvoir faire donc réprimir ou exprimer des gènes. Et maintenant et maintenant quoi c'est à dire on est au niveau de la transition agroécologique et la question qui se pose c'est comment on va utiliser toute cette technique ou comment est-ce que la transition agroécologique peut modifier nos schémas de sélection les objectifs de sélection je vais faire rapidement puisque après moi il va y avoir des autres interventions qui vont parler directement ce que je voudrais dire donc simplement vous faire comprendre donc des principes de l'agroécologie qui vont nous toucher directement en tant que généticiens que c'est la mobilisation de la diversité diversité infra ou inter-spécifique et la mobilisation des interactions bénéfiques dans les agroécosystèmes font apparaître de nouveaux concepts scientifiques et l'émergence de nouveaux paradigmes tels que l'olobionte par exemple qui vont questionner fortement l'ensemble du schéma de sélection pas simplement des méthodologies mais des objectifs de la construction on parlait beaucoup ce matin des ressources génétiques donc quelle est la place avec toutes ces techniques de la ressource génétique est-ce que c'est simplement dans les prébridines où les ressources génétiques ont toute sa place intégrée dans le schéma de sélection mais aussi les objectifs puisqu'on a d'autres services écosystémiques aujourd'hui des plantes donc qui est intéressant jusqu'à maintenant aussi de façon les types varietales qu'on n'a pas touché depuis très longtemps de façon historique on introduit tous les éléments favorables donc on les voit dans des cybrides dans des lignes pures mais l'agroécologie peut nous faire réfléchir à d'autres modes et donc aujourd'hui on commence avec des mélanges enfreintes espéracifiques basées sur l'appétitude à coexister et finalement il faut changer les critères de sélection ainsi que les méthodes de phénotypage finalement je voudrais finir en disant que même l'objet de sélection qui est la plante on peut avoir une autre vision de ce qu'on sélectionne et donc la plante aujourd'hui on peut la considérer comme une alubiante comme nous donc c'est-à-dire un macro-organisme qui est la plante et l'ensemble de ces micro-organismes et de son microbiote rhizosphérique philosphérique et de l'espermosphère et l'ensemble de ces microbiotes va en fait driver l'interaction de la plante avec son environnement et finalement en amélioration des plantes ce qu'on doit nous c'est favoriser cette capacité des plantes à recruter ces microbiotes qui peuvent être un microbiote favorable donc pour finir je voudrais dire qu'il y a une évolution du schéma de sélection il peut continuer à évoluer et en tout cas ce que je veux dire c'est qu'on ne parlait pas beaucoup en agroécologie de l'amélioration des plantes mais c'est que je veux dire la variété doit être au cœur de l'agroécologie c'est la variété donc par la construction de variétés innovantes adaptables et adaptées cultivées maintenant dans des environnements qui sont dans des peuplements complexes donc ça va être un des drivers pardon excusez-moi des conducteurs de l'agroécologie et en fait ce que je voudrais dire c'est que l'amélioration des plantes doit tenir compte maintenant de cette vision qui est beaucoup plus holistique du fonctionnement de la plante de façon à pouvoir faire adapter évoluer les schémas de sélection si les schémas de sélection évoluent les types varietales il faut que ça s'accompagne aussi donc d'une évolution dans les processus d'évaluation d'inscription et finalement de l'innovation de l'innovation varietale de la progrès végétale merci à tous et merci à mes collègues donc merci aux organisateurs donc à la famille des prés et à mes collègues Mélanie Jubaud Anne Laperche Mathieu Karoff et Dites-les-Cadres donc enseignants-chercheurs d'agro-campus donc qui ont participé aussi à cet exposé merci à vous sans plus attendre on va passer au troisième intervenant de cet après-midi qui est Hendrik Tchops qui est directeur de la sélection dans la société SES Vendera qui est basée à Tire-le-Mont en Belgique et qui dépend du groupe Floriment des Prêts Hendrik à toi merci Pierre cher président cher membre de l'académie de l'agriculture de France chère famille Després mesdames et messieurs tout d'abord j'aimerais vous remercier de m'avoir invité pour cette colloque en hommage à Michel Després sur la thème de la création variétale aujourd'hui je vais vous parler de la sélection de la betterave sucrière histoire et perspective et en fait avec Bruno Després on a pensé cette présentation on a pensé que cette présentation peut être la suite de la présentation donnée par Michel Després et Bruno Després aussi en 1993 ici ça fait bien 28 ans un peu plus même et voilà on voulait essayer en fait de vous raconter la suite aujourd'hui voilà alors avec toute modestie bien sûr la domicile de la betterave sucrière est assez récente si on compare avec la céréale etc assez récente il y a un peu plus que 200 ans et elle a commencé en 18e siècle et a fait énormément de progrès depuis voilà et au début du 19e siècle en fait on a commencé avec la sélection de la première betterave sucrière par Aschert en Berlin et après en Silesie et il s'appelle ça la blanche de Silesie de White Silesien in Berlin Weisse Schlesie en allemand il appelle ça comme ça voilà et c'est le fondateur en fait de la variété betterave sucrière qu'on a aujourd'hui voilà et il se concentrait surtout au début ou à l'amélioration du tenor sucre parce qu'il est très basse à ce temps-là et sur les caractères morphologiques comme la couleur la forme l'enterrage dans le sol c'était très important à ce temps-là après je ne veux pas rentrer en détail beaucoup mais il y a parce que dans l'exposé avant on a bien parlé des différents types de sélection bien sûr aussi dans la betterave les sélections sont impliquées ça on commençait avec la sélection massale la sélection familiale ou généalogique la même chose et la sélection récurrente qui était faite au fur et à mesure vite fait aujourd'hui on est dans un système plutôt sélection récurrente assisté par marqueur mais on va revoir ça après voilà une étape importante qui était déjà évoquée un peu ce matin et aussi juste maintenant par Bruno Després c'était la découverte de autoferlilité dans la betterave plutôt une plante la betterave est plutôt une plante allogame mais avec la découverte d'autofertilité en fait qui a permis l'auto-fécondation pour avoir beaucoup de graines en fait ou beaucoup plus qu'avant et ça c'était vraiment quelque chose de très important pour le sélectionneur parce qu'on a beaucoup plus de graines qu'avant on peut faire des lignées beaucoup plus facile la sélection pratique et bien sûr aussi évoquée avant la découverte par Owen c'est la stérilité mal cytoplasmique en 1945 et qui fait rentrer dans tous les programmes de sélection de betterave d'aujourd'hui et on va ici à gauche vous voyez des fleurs de magnifiques fleurs betterave à sucre et avec des enterres bien gonflées fertiles bien sûr et vous voyez ici des fleurs mal stériles vous avez des enterres petites blanches ici qui ne donnent pas de pollen en fait et qui sont des plantes qu'on s'appelle des plantes femelles aujourd'hui qui servent comme récepteurs du pollen voilà une autre grande étape c'était en fait la monogermie on a aussi vu quelques photos avant on va voir Bruno Depré découverte par Savitsky au début en Russie après aux Etats-Unis et avant en fait la sélection était faite sur les graines multigermes on a fait un fruit et dans ces fruits dans ces graines il y a en fait ici trois embryons voilà un, deux, trois et comme on s'aimait ces betteraves là vous avez trois plantes en même temps pas très pratiques pour l'agriculteur il faut des mariés il faut voilà c'était très laborieux alors Savitsky il a trouvé un gène en fait ou des plantes qui apportaient la monogermie un fruit ou un graine avec un embryon et très vite ça s'était intégré dans les programmes sélection une très très importante étape dans la sélection de la betterave sucria ce qui est aussi important c'est l'applaudie et les différents types de populations dans la betterave je vais vous faire un petit résumé vite fait comment ça s'était passé depuis le temps de Hachart au début du 19e siècle alors on a commencé avec des variétés diploïdes en population en fait qui se croisent entre eux et en libre pollination et ça c'était des variétés comme avant c'était très classique après avec le progrès dans la sélection on a commencé avec des variétés diploïdes synthétiques il y avait déjà une amélioration soit dans les populations soit déjà des lignées et c'était en fait des variétés à ce temps-là toujours diploïdes dans les années 40 du 20e siècle en fait il y a beaucoup de recherches sur il y avait beaucoup de recherches on était fait sur les tétraploïdes et c'était là que Peto et Bois ont observé et démontré qu'un mélange des lignées ou des pétarats des populations diploïdes et tétraploïdes produisait des variétés en fait supérieures à ce qu'on a vu avant aujourd'hui on s'appelle ça des variétés anisoploïdes souvent on dit des polyploïdes c'est pas tout à fait correct c'est des anisoploïdes anisoploïdes parce qu'en fait il y avait un mélange entre diploïdes triploïdes et tétraploïdes des individus dans la population voilà mais c'était une grande étape et c'était la variété humaine pour beaucoup d'années après avec la découverte de la stérilité mâle cytoplasmique en fait les sélectionneurs pouvaient faire des vrais hybrides des vrais hybrides et ils sont utilisés surtout des femelles diploïdes et les polysateurs tétraploïdes pour le faire nous avons eu pendant très très longtemps des variétés triploïdes pures des pures hybrides c'était un grand succès pendant très longtemps mais aujourd'hui la majorité des variétés sont désormais des diploïdes et en fait pour deux raisons principales en fait l'utilisation des marqueurs moléculaires à grande échelle on peut fixer beaucoup plus vite des allèles des caractères favorables dans des diploïdes dans les tétraploïdes ou dans les polyploïdes en général alors la vitesse était vraiment un facteur très important et le deuxième facteur qui n'était pas si important mais dans notre programme sélection chez Cesson-Lav c'était très important c'était en fait l'introduction du gène RZ1 qui a rentré une résistance contre la rhizomanie une maladie très importante qui venait d'une forme génétique diploïde et cette résistance diploïde était aussi un plus grand progrès génétique était prise très vite par les sélectionneurs et ça en fait poussait vers les diploïdes en fait dans notre programme sélection et c'était en fait chez nous vous avez eu la photo de Stéphane Hormans à côté de Michel Després et Nicolas Henry qui en fait dans notre société a poussé vraiment cette étape de sélection et depuis nous travaillons et je pense aussi nos compétiteurs sur les programmes diploïdes essentiellement il reste un peu de programmes polyploïdes et surtout tétraploïdes mais la majorité sont des diploïdes aujourd'hui voilà avec une domestication assez récente une base génétique assez restrante nous avons étudié chez nous dans la société en fait des zones conservées dans le génome de la bétarave cultivée aujourd'hui et nous avons examiné chaque chromosome chaque de neuf chromosomes séparément dans deux poules hétérotiques différentes mâles et femelles et qu'est-ce qu'on a trouvé c'est en fait deux zones deux zones qui il y a deux zones où nous avons trouvé en fait une structure importante et c'est une fois sur le chromosome 3 dans le poule génétique du mâle et dans le chromosome 4 sur le poule des femelles alors ce que ça veut dire on a très vite compris pourquoi pourquoi il y a une telle structure conservée dans le chromosome 3 il trouve le génère Z1 la résistance contre la rhizomanie qui était très vite intergressée dans le programme sélection de better up sucréère et en fait on a fixé une certaine région dans ces chromosomes par intergression de cette résistance et l'autre vous voyez ici c'est en fait ce chromosome 4 à la fin du chromosome 4 c'est le locus où se trouve la monogermie et en fait dans les années 50 ou après la découverte de Savitsky les sélectionnants ont intergressé la monogermie dans toute l'origine de plasme femelle et voilà on voit ici bien ce qu'on appelle aujourd'hui une signature sélection qui était fixée dans tout le programme en fait voilà et si on va regarder un peu plus en détail sur le chromosome 3 on va on va une diversité pas très grande dans le poule mâle on peut moins pardon on peut plus divers dans les femelles et beaucoup plus divers dans les better up sous barge en fait et on voit bien que la sélection la sélection artificielle a joué son rôle ici c'est normal ce qu'on voit est très normal quand les sélectionneurs ils fixent des régions dans le génome qui sont favorables c'est notre métier de le faire mais ça peut aussi poser des risques à long terme quand on perd la variabilité on a parlé un peu ce matin et ce pôle là c'est important de maintenir une certaine variabilité génétique dans un programme sélection on peut discuter à quel stade on fait ça mais c'est très important parce qu'on ne peut pas rentrer dans une dans une cul-de-sac où on a plus de variabilité alors c'est la fin du sélectionneur alors c'est un compromis à trouver entre garder la variabilité et avancer la sélection voilà nous allons maintenant s'intéresser aux étapes principales de la sélection sur la betterave sucrière et on a cinq étapes plus ou moins importantes c'est la création de variabilité génétique le premier croisement c'est le développement des lignées la production des séments hybrides pour rentrer dans des essais le phénotypage l'essai au champ et après si tout va bien les essais officiels voilà et qu'est-ce qui est important on a vu cette fameuse équation on a juste autant l'exposé avant l'équation des gains génétiques en fait et c'est très important ce qu'on voit ici c'est la variabilité génétique qui joue un rôle il faut avoir la variabilité sinon on ne progresse pas c'est l'intensité de la sélection combien de pourcentage quel pourcentage des progéniteurs on sélectionne la précision qui était évoquée avant avec quelle précision on peut vraiment déterminer un certain caractère c'est important et souvent oublié même par des sélectionneurs c'est le temps en fait on peut tout ça faire mais si on ne fait pas assez vite on est moins vite que nos concurrents et on perd à la fin alors c'est très important de ne pas oublier le temps ici aussi évoqué avant dans les années 1980 1990 les sélectionneurs ont commencé à développer des marqueurs moléculaires pour faire de la sélection à système à marqueurs et la sélection génétique d'un caractère est assez différente ça dépend du caractère ça se basait sur un gène plusieurs gènes ou beaucoup de gènes ce qu'on peut faire on peut en fait faire l'association statistique du phénotype avec un ou plus de marqueurs moléculaires et avec un seuil statistique ce qu'on voit ici nous cherchons les grands effets un QTL un leucous du trait quantitatif et avec ça on peut développer des marqueurs avec eux on peut sélectionner plus facilement les avantages sont une certaine réitabilité plus élevée une réduction de coût on va après et un gain de temps dans le cycle de sélection on va ça ici si on regarde sur le schéma d'avant en fait il ne faut plus sélectionner ici pendant le phénotypage pour une résistance maladie par exemple on peut faire beaucoup plus précoce avec des marqueurs et ça coûte moins et c'est plus vite alors c'était déjà une étape qui était évoquée même avant dans l'exprudé avant et c'était très important c'était une révolution on peut dire dans la sélection mais on ne s'arrête pas là aujourd'hui nous avons déjà commencé une nouvelle étape dans la sélection nous parlons nous parlons de la sélection prédictive pour gagner encore plus de temps plus en prédiction et on peut encore réduire plus les coûts nous rappelons ici que la sélection du QTL avec un focus sur des grands effets a basé d'un ou quelques gènes majeurs dans le génome aujourd'hui en fait nous utilisons la sélection génomique pour réduire des caractères déterminés par l'ensemble des petits effets comme par exemple le rendement et avec cette méthode il n'y a pas de seuil statistique comme vous voyez à gauche ici chaque effet est pris en compte avec leur propre chaque effet est pris en compte et cela veut dire qu'on a besoin beaucoup plus de marquants moléculaires que pour ici que pour la sélection par QTL par effet majeur alors comment ça marche en fait la sélection génomique plus en détail alors nous commençons avec des données phénotypiques historiques pour un certain type de matériel et des données génétiques typiquement par des marqueurs moléculaires et l'analyse est faite par association statistique entre les modèles de régression en fait on a un modèle de régression et dans une autre étape ce modèle est appliqué sur des données génétiques dans un ou plusieurs populations par exemple et les données phénotypiques sont en fait prédites sans phénotypage en appliquant ces modèles de régression alors ça veut dire nous pouvons désormais sélectionner plus vite parce que plus que plus tôt dans la schéma de sélection pour un caractère cher à phénotyper ça veut dire le rendement assez lourd et cher fait ça au champ voilà et cela nous permet en fait également de réduire les coûts en fait voilà alors c'est théorique aujourd'hui dans la pratique est-ce que ça marche oui ça marche dans la pratique nous avons une précision pour le sucre par hectare alors le caractère principal dans la sélection de pétrages entre 60 et 70% en fait avec une certitude de 60 à 70% on peut dire voilà on sélectionne les bonnes les bonnes descendants dans un programme sélection on va ici voilà oui je sais voilà alors pour vous montrer on va ici en rouge on va les descendants d'une sélection classique en bleu qu'est-ce qui était sélectionné par sélection génomique on voit plus ou moins un progrès de 2% en fait juste par appliquer cette analyse statistique la sélection génomique mais c'est juste en fait le début je fais plus vite parce que Bruno m'a hein mais c'est juste le début en fait de la sélection prédictive comme évoqué avant nous travaillons pour incorporer beaucoup plus de données aujourd'hui dans nos algorithmes de la prédiction données environnementales les pédigrées des dommages des imageries et aujourd'hui le sélectionneur peut acquérir beaucoup plus des informations grâce aux nouvelles technologies il faut bien les comprendre et alors ça c'est quelque chose de très important qu'est-ce qu'on je quitte ça alors le problème avec ça c'est en fait il faut tout ça il faut stocker il faut nettoyer il faut modéliser après alors il faut des différentes compétences qu'on a eu besoin avant et après on peut implémenter ça dans un schéma de sélection et bien sûr après j'espère sortir une nouvelle variété avec ça voilà alors la sélection génomique ou prédictive c'est très bien mais il faut bien appliquer dans chaque schéma de sélection alors c'est pas quelque chose en fait aveugle il faut bien adapter voilà alors mais on peut imaginer dans le futur aussi nous pourrons imaginer une approche très différente qui était aussi évoquée un peu par Maria juste avant c'était moi j'appelle ça le design breeding ça veut dire que par exemple dans le design breeding nous utilisons l'intelligence artificielle en prenant en compte des données de plusieurs cultures en créant la variabilité souhaitée et la variabilité souhaitée peut être créée par les MBT comme vous avez évoqué mais aussi en prenant des variabilités naturelles et pour chercher en fait un idiotype idéal dans le futur alors c'est plutôt en vision que quelque chose mais il y a déjà des sociétés qui travaillent dessus et ça a l'air de marcher mais c'est très tôt en fait pour le dire mais c'est quelque chose à réfléchir à discuter peut-être avec vous après je vais encore aller plus vite ici quels sont maintenant les challenges dans la sélection de betteraves sucréères le principal défi c'est en fait la transition agroécologique qui est devant nous mondiale la société demande beaucoup plus de caractères varietaux une adaptation à l'agronomie dans le futur et il est demandé tout ça assez vite assez vite voilà et plus vite peut-être on peut faire mais on fait nos maximum voilà pour conclure je fais vite fait alors une démonstication récente énormément de challenges on est devant nous et ce que veut dire la sélection prédictive va certainement augmenter le progrès génétique le progrès génétique va nous aider si c'est bien incorporé et avec ça parce que il y a plus de temps on se prend voilà je vous remercie pour votre attention et je suis ravi de reprendre la vocation après la séance merci Merci Hendrik donc on va laisser un peu de temps pour quelques petites questions brûlantes pour ne pas perdre trop de temps sur le timing donc est-ce qu'il y a des questions je vois Michel qui approche oui d'accord ah il y a une question là-bas de Caroline une petite question sur la polyploïdie vous êtes passé à des variétés polyploïdes à un moment puis à cause de la rhizomanie vous êtes redescendu à des diploïdes et quel a été le gain la perte et pourquoi ne pas repasser à des polyploïdes ah non les gains étaient assez importants moi je ne peux pas dire exactement comment c'était c'était mon prédécesseur mais j'ai compris c'était assez important Bruno tu es peut-être mieux que moi et peut-être sur la polyploïdie je peux dire oui moi-même on a juste parlé pendant le repas j'ai essayé moi-même un peu de faire des tétroploïdes à base des diploïdes fixés mais on n'a pas beaucoup de résultats pour le moment mais c'est quelque chose on pense parce que les polyploïdes sont quand même un peu plus rustiques je dirais et c'est vraiment un bois à envisager dans la future voilà c'est quelque chose peut-être il faut en discuter un peu plus en détail entre nous oui très rapidement j'ai des impressions que ça a donné quand c'est venu parce qu'il y avait la bataille entre les gens partisans de la polyploïdie et ceux de la diploïdie et il y avait aussi les discussions avec le maïs qui avaient fait des expériences et qui ne marchaient pas tellement sur le maïs en fait quand on est passé des triploïdes aux diploïdes il y a eu beaucoup de comparaisons et il faut quand même avouer que les triploïdes étaient excessivement comme tu le dis rustiques et stables en gros elles ont plus de gènes donc elles peuvent répondre parce qu'elles ont plus de variations alléliques il leur permet d'être plus hétérosigote en général et donc d'être plus rustiques et ça c'était particulièrement vrai notamment pour les maladies classiques comme l'oïdium toutes les maladies qui étaient multigéniques et relativement simples les triploïdes en général étaient bien meilleurs en général bien plus stables sans les sélectionner alors que les diploïdes elles étaient plus performantes mais elles étaient moins stables quand on les confirmait d'une année à l'autre elles étaient premières et les premières qu'on confirmait elles passaient dernière alors c'était compliqué donc à chaque fois c'était des détracteurs en disant vous voyez vous avez fait des belles choses mais elles ne sont pas stables et je pense que ce qui est arrivé en fait et qui a déclenché le switch entre les diploïdes et les tétraploïdes et les triploïdes c'est que à l'issue de l'arrivée de la rhizomanie et de la résistance à la rhizomanie il s'est passé que dans le germe-plasme qui apportait la source de résistance il y avait de la source de vigueur hybride importante et de gènes de stabilité pour la première fois on avait des diploïdes très performantes qui apportaient beaucoup de vigueur hybride qui apportaient la résistance à la rhizomanie et qui au sein pas de toutes et celles qui ont été utilisées plus tard et on s'est aperçu qu'elles étaient du coup stables alors là bien entendu il n'y avait plus d'argument pourquoi ? parce que le problème de la polyploïdie c'est d'abord le temps d'obtention et je pense qu'Hendrick l'a beaucoup souligné le temps est vital et sélectionner des diploïdes et sélectionner des tétraploïdes c'est pas du tout le même pas de temps ça c'est le premier point et aussi la production de semences il ne faut pas l'oublier un pollen tétraploïde ça se balade c'est plus lourd ça se balade moins bien un pollen de fécondation c'est pas toujours si évident que ça donc il y a toutes ces problématiques et il y a des avantages donc à partir du moment où pour le sélectionneur c'était plus simple il allait plus vite il a foncé sur les diploïdes alors pourquoi les triploïdes ne reviendraient pas ? pour qu'elles reviennent je ne dis pas non moi le seul problème c'est qu'il faut un temps d'obtention rapide c'est-à-dire que si on est capable de produire si Pierre Deveau est capable de nous produire des tétraploïdes comme ça à partir de diploïdes tout le monde va le faire sauf qu'il faut du temps et il y a un dernier point parce que je vais être trop long sinon il y a aussi un problème qui est très compliqué c'est que quand on sélectionne par exemple des diploïdes je prends 20 diploïdes je les tétraploïdise toutes et bien l'ordre n'est pas le même donc on ne peut pas sélectionner au stade diploïde et prédire ce que ça va donner au stade tétraploïde ça c'est rudement compliqué parce que comme quand ils arrivent au stade tétraploïde on peut difficilement les croiser où ça prend plus de temps et bien c'est très embêtant voilà d'autres questions moi j'en ai une un peu provocatrice pour toi Maria et puis peut-être pour Bruno mais bon je pense que pour ce qui est de la de la betterave qui est quand même largement industrielle ça se pose moins il y a on va dire toute une sociologie de producteurs de semences qui se refuse l'accès à tout un ensemble de technologies de sélection et donc qui de mon point de vue font essentiellement de la sélection ma salle voire généalogie qui me situe et qui estime que c'est le meilleur moyen de sélectionner si tu veux par rapport au sol à l'environnement etc comment pourrait-on parce que c'est une population qui est quand même en opposition à ces fermes avec la population qu'on représente dans la salle aujourd'hui je sais que François en particulier mais bon je pense que Bruno essaye de rassembler en fait ces populations pour essayer de pouvoir un peu les faire travailler ensemble et de faire progresser ensemble qu'est-ce que vous pensez de ça ? c'est un peu provocateur ça va un peu avec le sujet qui va être traité après sur les questions d'agroécologie Maria tu peux tu peux c'est une question difficile donc on essaye parce que c'est surtout ce que je ne comprends pas et donc tu viens de le faire mais opposer l'un à l'autre donc on peut faire et donc si vous avez vu dans mes conclusions donc on peut tout à fait s'inscrire dans les objectifs de l'agroécologie et donc vraiment exploiter et donc être avec l'essence de l'agroécologie mais on doit aussi pouvoir avancer avec son temps d'accord ? alors ce qui est un peu plus difficile donc moi je pense que pour beaucoup de gens de ces gens-là moi je pense que la formation est très importante et moi en tant que professeur j'essaye d'inculquer ça à tous mes étudiants et pas simplement quand je vais faire des conférences aussi qu'on ne peut pas opposer en revanche ce qui pose aujourd'hui des problèmes c'est plutôt les techniques en fait il y a beaucoup de techniques les soutiens biotechnologiques passent un peu mieux donc je pense que ce sont les dernières techniques vraiment d'édition du génome et qui continuent à poser des problèmes est-ce que c'est des SOGM ou c'est pas des SOGM parce qu'on va s'attaquer à une modification de la séquence voilà mais c'est un problème important il faudrait qu'on arrive à pouvoir dire effectivement c'est pas pour dire qu'il faut les utiliser aujourd'hui on ne peut pas les utiliser et moi je pense qu'on peut faire une sélection on fait une sélection qui est très bien donc je veux dire dans les entreprises en Europe on n'utilise pas donc mais il y a beaucoup de développements encore à faire mais ce que je veux dire c'est pas parce qu'on fait une sélection dans un endroit et qu'on dit par exemple j'ai fini en parlant de l'olobionte et en parlant des microbiotes donc là c'est quelque chose qu'en tant que recherche m'intéresse beaucoup donc c'est pour ça on est plein dedans c'est à dire comment faire pour que la plante puisse recruter les meilleurs microbiotes c'est pas parce qu'on est dans un endroit on sélectionne dans un endroit la plante elle est très bien adaptée à cet endroit on n'est pas en train de sélectionner les meilleurs microbiotes on n'est pas on n'a pas peut-être forcément les microbiotes c'est pas simplement les espèces un peu plus compliquées que ça ce n'est pas une description de dire on a autant de champignons autant de bactéries autant de machins c'est la diversité fonctionnelle en fait qui existe dans les sols et si on n'a pas une connaissance mécanistique de cette diversité fonctionnelle on ne pourra jamais l'exploiter que ce soit in situ en utilisant des outils moléculaires ou comme vous voulez voilà donc c'est c'est très complexe c'est très complexe parce qu'il faut faire appel à beaucoup mais effectivement tu dis que c'est une question qui est difficile c'est une question qu'on a régulièrement quand on va faire et on parle à table un peu de ça quand on va faire des conférences c'est la question qu'on a toujours qu'on ne peut pas répondre parce que quand on vous dit vous essayez d'être factuel on vous dit est-ce qu'il faut faire il faut utiliser CRISPR-Cas9 ou pas enfin CRISPR-Cas9 et la suite parce que là je n'ai pas parlé de nouvelles innovations actuelles mais qui sont encore en recherche il ne s'agit pas de ça de savoir si on peut ou on ne peut pas c'est savoir quel est l'objectif mais je pense aussi qu'il y a la place je suis une généticienne donc j'ai beaucoup parlé de diversité je pense que c'est important et je pense aussi qu'il faut laisser une place de la diversité aussi pour ça et donc qu'il y a de la place pour tout le monde voilà oui très rapidement je pense que oui moi j'ai toujours estimé que de toute façon c'était des outils et après on en faisait quelque chose de bien ou pas et je fais toujours la comparaison avec le couteau tout le monde est bien d'accord pour dire que le couteau est dangereux si on zigouille la voisine mais il est quand même rudement bien pour se beurrer d'une tartine ou couper du saucisson donc le problème n'est pas le couteau c'est plutôt l'utilisation mais bon c'est vrai que les outils deviennent de plus en plus sophistiqués de plus en plus lourds et c'est pas qu'un simple couteau et que c'est devenu plus en plus compliqué mais là aussi je pense qu'il faut renverser les questions il faut essayer d'arrêter toujours de se justifier il faut simplement dire oui oui vous avez raison et maintenant on va voir ce que cela entraîne parce que la première des questions que moi je pose toujours à des personnes c'est vous voulez mon avis sur les OGM et d'abord il faudrait peut-être que vous me le définissiez puis après je vous dirai si je suis pour ou contre et là ça va pas et la première des questions que je leur dis bah oui alors est-ce que l'homme peut être OGM ah bah non premier article l'homme ne peut pas être OGM et pourtant si j'y mets un gène d'OGM pas quoi dedans je vous dirai pas les détails et bien non ce n'est pas un OGM c'est une définition juridique donc à partir de là il ne faut plus discuter là dessus voilà donc peut-être qu'on va passer à la suite et donc on va passer sinon moi je vais être très long merci Michel pour ta question sinon je vais être très long et puis ça ne va pas aller donc on va passer à la séquence 3 de la journée donc sélection et agroécologie et donc je laisse la parole à Bruno pour l'introduction désolé j'ai l'impression bien nous voilà arrivés à la troisième thématique Michel Després nous l'avons vu c'est la science c'est l'innovation la recherche de perfection dans son métier de sélectionneur c'est un historien des sciences il s'en nourrit abondamment et partage son savoir ses talents de mémoire il les met au service de son métier au service des autres au service du monde et de ses convictions alors quoi de plus essentiel que de revenir à l'essentiel une simple carte postale et tout est dit j'envoie mes gros baisers à m'aimer signé Michel sur cette carte postale on voit l'enfant l'homme qu'il va devenir celui amoureux de la terre et des hommes ici c'est l'essence de l'homme qui sous cette carte postale anodine s'exprime il a des talents mais il essaye toujours de les pousser plus loin il restera lui-même riche de ses racines fier de sa région et de son patrimoine de ses traditions ingénieur agronome de Paris à l'époque on était agronome que de Paris ça c'est pour faire plaisir à tous ceux qui dans la salle ont fait l'agro de Paris on ne disait pas plus Paris Grignon ça c'est désolé pour les gens de Grignon et encore moins l'agro Paris Tech ça c'est pour les autres il en est fier mais n'a jamais considéré les autres comme des autres étudiant il était le gardien des traditions et toute sa vie il reste celui qui garde les traditions riche d'un environnement familial politiquement investi je ne vous raconte pas les députés et les sénateurs il retient l'aspect social et la générosité et refuse la politique bien qu'admiratif envers ces mêmes personnes engagées il soutiendra la science et ses innovations mais ne veut jamais mêler ses convictions à une quelconque politique ostentatoire la pudeur est probablement ce qui le caractérise extrêmement généreux il vit sa foi dans la discrétion alors le gardien des traditions n'a jamais été aussi moderne que parce que tout simplement il garde ses convictions des convictions hors du temps de ses racines agricoles de sa formation générale d'agronome toujours facile de faire avec deux ordinateurs pour cela il va faire confiance à la jeunesse et avoir la volonté de transmettre ce qu'il a reçu on l'a vu extrêmement fier d'enseigner à l'agro de Nancy grâce à son ami Blondon heureux d'échanger avec les professeurs et leurs étudiants il est membre actif du conseil d'administration de l'ISA de Lille et membre de nombreuses sociétés savantes où il aime à échanger la transmission du savoir et l'émerveillement sur son beau métier le plus beau métier du monde aimait-il à dire riche d'un héritage il ne s'en est jamais contenté dépositaire sans nul doute mais il n'a pas enterré ses talents au fond du jardin en parcourant le monde il a prodigué sa science agronomique sa vision intégrée d'un homme inscrit dans sa culture son environnement aux Syriens aux Polonais aux Iraniens et bien d'autres il prodigue ses conseils sans orgueil et avec bienveillance il les aide à produire des semences avec beaucoup d'ingéniorité l'ingéniosité parfois aux grands dames de mon cousin François les intérêts de l'entreprise étaient toujours présents mais jamais à l'encontre de l'humain conscient de la richesse des agriculteurs du monde il cherchait à intégrer leur culture leur connaissance et non pas à les capter à les absorber quand on évoque Michel Desprez on évoque celui qui a pris son bâton de pèlerin et à voyager l'entreprise rencontrait parfois des difficultés comme toute entreprise mais dans l'adversité elle ne restait pas inactif le premier exercice qu'il m'a fait subir et le mot subir est certainement exagéré c'est l'expérience des réclamations rencontrer des agriculteurs à priori mécontents quelle expérience de vie rencontrer des agriculteurs voilà ce qu'il commençait toujours par faire il nouait ainsi des amitiés profondes avec pour guide au Seine-Robani en Iran Ahmed Ouayach au Maroc et tous les autres que je ne pourrais pas citer des pays comme la Chine ou aux fins de la Mongolie ou de la Manchourie on vénère l'agronome Michel Desprez et oui vous pouvez aller loin vous verrez des choses comme ça qui connaît la terre et les hommes les paysans au passage là-haut derrière c'est François juste devant mon petit papa oui d'accord il y avait des cheveux alors jaloux peu de gens le savent mais il était président des apiculteurs du Nord et oui aujourd'hui il saurait s'en prévaloir auprès des détracteurs des néonicotinoïdes mais surtout il fut engagé à la FAO expert international dans un milieu conquis par les néerlandais il prodigue alors ses conseils en Égypte en Italie en Syrie sur l'irrigation la pollution saline l'utilisation des engrais et j'en oublie pour lui le sélectionneur est avant tout un homme de terrain un ingénieur généraliste qui se doit d'aller dans les champs alors j'en profite pour saluer ses deux fidèles collaborateurs qui l'ont accompagné pendant si longtemps sélectionnant Bétrave-Sucrière Foragère-Échicorée Charles Délême et Louis de Le Salle l'un ne va pas sans l'autre les deux font la paire comme on dit bien sûr je pourrais citer aussi tous les sélectionneurs de chez Després mais il est clair que j'en oublierai et puis quand on parle de père il y a son frère mon oncle Victor bien sûr tous deux se chamaillaient beaucoup mais s'admiraient et se complémentaient parfaitement comme deux frères on le voit ici avec sa pipe qu'il ne quittait pas beaucoup et son frère Michel coiffé de son chapeau dans la position du professeur on l'a dit au début Michel Desbré était le gardien des traditions doué d'une mémoire impressionnante il connaissait nombre de chansons parfois paillardes ou plutôt polissonne de l'agro ou d'ailleurs en patois picard comme le petit quinquin bien sûr combien de fois n'en a-t-il pas entonné un vivat de flamand alors qu'il vive qu'il vive qu'il vive à jamais et c'est surtout qu'à Fouignette ce héros de la région Nord-Pas-de-Calais l'équivalent de Tartarin de Tarascon un héros créé par Jules Mousseron un bon mineur de fond aux accents picards il en connaissait tellement de ces histoires que ses amis de l'agro avaient fini par l'appeler Cafouignette comme ce surnom lui va bien cet anti-héros que l'on rencontre à l'estaminé le du cache comme un dit c'est cet homme qui raconte les mésaventures de ses amis en prenant le nom de Cafouignette pour ne pas les vexer c'est bien sûr ce pauvre diable de Cafouignette sur qui tous les problèmes du monde s'abattent alors laissons parler pour cette dernière page en cet hommage encore quelques-uns de ses amis sans moquerie bien sûr on a un exposé maintenant de Philippe Gatte qui est membre correspondant de l'académie d'agriculture co-animateur scientifique de l'association des sélectionneurs français et ancien directeur scientifique d'Arvalis qui va nous parler d'agroécologie donc Philippe à toi je me permets de remercier la famille Desprez en particulier Bruno et François de nous permettre cette intervention devant vous je vais vous parler d'agroécologie ça a déjà été un petit peu présenté par certains intervenants peut-être dire en introduction qu'en France on a la chance d'avoir une définition officielle de l'agroécologie puisqu'elle est parue au JO grâce à monsieur Stéphane Le Foll donc moi ce qui me plaît bien dans cette définition c'est que elle fait appel à la multi-performance c'est effectivement davantage de régulation biologique au sein des agro-systèmes mais en prenant en compte la performance économique la compétitivité des fermes donc c'est la définition que je vais adopter dans ma présentation donc l'agroécologie peut-être rappeler qu'historiquement on part d'un système qui était relativement simple mais extrêmement efficace on pouvait appliquer une même recette finalement du nord au sud en Provence ou en Picardie avec une efficacité relativement satisfaisante mais néanmoins avec des effets collatéraux sur l'environnement et en fait on passe aujourd'hui à un système qui est un petit peu plus compliqué dans le sens où avec cette réduction de la chimie avec davantage de régulation biologique les leviers qu'on va mobiliser n'auront une efficacité que partielle donc on a cette obligation de les combiner c'est un mot que je vais souvent répéter et puis également de les combiner à une échelle davantage locale puisque la nature de ces leviers va être très liée au milieu et également les pratiques agroécologiques vont être chahutées quelque part par le changement climatique qui est à la fois une contrainte un driver mais également qui va offrir des opportunités notamment en termes de diversification soit d'espèces voire de pratiques et puis enfin autre point qui me semble important on change un petit peu de paradigme c'est à dire que l'innovation elle est aussi dans les champs elle n'est pas seulement exogène c'est pas une variété c'est pas un produit etc. réguler assurer une meilleure biodisponibilité des éléments minéraux boucler les cycles et bien l'innovation elle est également dans les champs et on devra la combiner avec d'autres autre point c'est que tout ça ça nous permet ou ça nous donne la possibilité d'avoir l'obligation soit de reconsidérer ou de prendre en compte de nouveaux fronts de sciences qui sont et qui sont nouveaux et qui vont servir ces nouvelles innovations travailler aux interfaces ça a été dit donc comprendre les mécanismes d'interaction pour apporter une complémentarité fonctionnelle et mettre au point des solutions intégrées qui soient à la fois durables et rentables et puis enfin il y a un dernier point que je me permets de souligner et qui est en accord total avec la décision de l'agroécologie c'est que l'agriculteur de toute façon il est produit pour vendre ça veut dire qu'au-delà des indicateurs de production il y a des indicateurs qui sont en lien avec les critères sociétaux et environnementaux derrière lesquels il faudra identifier une valeur et trouver des modes de financement adéquats de ces nouvelles agricultures donc très rapidement une première slide qui tend à vous dire qu'on ne peut pas prendre en compte on ne peut pas considérer l'agroécologie sans prendre en compte le changement climatique donc peut-être souligner que ce qu'on a vu depuis quelques années tout est allé très vite en fait dans les territoires français donc de mon point de vue si on veut considérer l'agroécologie il faut avoir une vision dynamique et prospective de qu'est-ce qui va se passer dans les régions en termes de nouvelle localisation des espèces dans le temps et dans l'espace et leurs pratiques qui vont être associées je ne passe pas en vue les différentes assertions qui ont été quelque part mises en défaut mais on pourra y revenir si vous le souhaitez donc autre point qui est en lien avec le changement climatique c'est que l'agroécologie c'est davantage de diversification en termes d'espèces en termes de pratiques et que dans un très grand nombre de territoires français cette diversification ne sera permise que s'il y a un accès à l'eau suffisant donc je fais un lien avec le Varenne sur la gestion de l'eau où effectivement on appuie assez fortement sur cette nécessité d'avoir cet accès à l'eau soit par des infrastructures ou soit par un recyclage de l'eau alors je rappellerai juste que si on fait des projections P-ETP jusqu'en 2100 avec différents types de scénarios le bilan P-ETP va rester positif ça c'est en automne et en hiver c'est avéré et puis la France ne recycle que 2% maximum de l'eau en Israël on est plutôt à 80% en Italie on est déjà à 14% et les expériences qui ont été menées en France sont toutes concluantes donc je passe donc les leviers de l'agroécologie donc on va passer par ce qui apporte du succès aujourd'hui ce qui est réellement mis en oeuvre dans les pratiques agricoles et là je vais parler de la variété on peut faire un bilan un petit peu de l'apport finalement de la génétique sur des caractères agroécologiques donc là je pense en particulier à tout ce qui est lié au bioagresseur mais également à l'azote donc on voit qu'il y a effectivement une évolution très positive finalement de ces caractères et aujourd'hui les agriculteurs en profitent pleinement donc ici ce sont des résultats qui sont issus d'une analyse sur 15 ans de ce qui se passe à l'échelle de la ferme France sur un certain nombre de critères donc si on va un petit peu plus loin et si on analyse le progrès génétique par rapport à la consommation de fongicides vous avez une petite figure en haut à gauche qui illustre l'évolution de la nuisibilité donc ce sont les écarts de rendement entre une parcelle traitée et non traité par les fongicides donc on a une pente de régression dont la pente de mémoire est de 0,41 quintal par hectare et par an en région d'or donc si on prolonge cette progression linéaire finalement en 2057 il y aura égalité de performance entre une parcelle traitée et une parcelle non traitée grâce aux variétés et puis je rappelle juste qu'on a une apparition qui est très récente finalement des variétés multirésistantes à partir seulement des années 2010 alors si on s'intéresse à l'ensemble des bio-investeurs le bilan il est un petit peu plus mitigé donc ça c'est un c'est une synthèse du bilan éco-phyto donc sur cette année de mise en oeuvre de ce plan où on a mis en oeuvre des pratiques agroécologiques donc concernant les grandes cultures donc on a une réduction de 14% de l'IFT donc il y a 41% des fermes qui ont pu descendre à 25% de réduction sachant que pour un quart des potations il y a eu des pertes de rentabilité et parfois un accroissement au niveau du temps de travail parce que on va biner par exemple mécaniquement les mauvaises herbes etc et ça prend du temps alors variété et consommation d'azote alors je vais être très synthétique parce que ce sera l'objet d'un présentation qui va suivre par Jacques ce que je voulais juste souligner c'est qu'en fait on a aujourd'hui des critères qui sont connus qui ne sont pas nouveaux mais qui sont identifiés et qui sont relativement peu mis en amont alors qu'en fait ils auraient tout intérêt à l'être compte tenu justement de cette transition agroécologique donc parmi ceux-ci il y a des caractères de sobriété donc sobriété c'est un besoin en azote l'efficience c'est la façon de convertir l'azote qui est dans la plante en termes de rendement ou en termes de protéines et puis également un point essentiel qui me semble important c'est de porter davantage d'efforts sur la qualité des protéines plutôt que sur leur quantité qui exige davantage dose d'engrais dans les parcelles alors une référence donc là je passe très rapidement donc là on est plutôt dans l'intérêt complémentaire de combiner deux types de traits donc le premier c'est à gauche c'est le besoin par quintal c'est la sobriété donc ce besoin quelque part il varie entre 2,5 et 3,5 pour le blé tendre donc ça met en jeu une quantité qui est significative et qui aujourd'hui n'est pas mis en avant par les préconisations et puis sur la droite on a une absorption tardive possible chez le blé qui permet d'augmenter la teneur en protéines sans j'allais dire jouer sur l'engrais donc cet enjeu est également significatif donc là l'intérêt c'est effectivement de combiner ces deux critères pour avoir simultanément des variétés efficientes sobres avec malgré tout une teneur en protéines satisfaisante autre point que je voulais mentionner c'est qu'aujourd'hui toutes nos préconisations elles ont été construites à l'optimum à l'optimum de fertilisation azotée notamment alors que lorsqu'on est en condition un petit peu suboptimale et bien on peut explorer des traits que l'on ne voit pas quand on est à l'optimum donc ici vous avez un exemple on compare des courbes de réponse à l'azote donc déjà ce qu'on peut constater c'est qu'il y a des écarts très importants y compris à la dose optimale entre variétés c'est 100 kg je vous rappelle que la dose moyenne sur un blé c'est 160 à l'échelle de la France et là on met en évidence une différence de 100 kg qui n'est pas valorisée et quand on est à X-40 donc X-40 c'est 40 kg par rapport à 160 donc c'est quand même très significatif et bien il y a des variétés qui perdent très peu d'endements et celles-là il faut à tout prix les mettre en avant pour des pratiques agroécologiques alors mélange de variétés je vais être assez rapide parce que c'est relativement connu mais quand on fait un petit peu une analyse finalement des différentes références qui ont été acquises on constate deux choses le premier c'est qu'il y a des effets positifs mais qui ne sont jamais négatifs donc ça c'est un point qui me semble très important à mettre en avant mais les effets sont variables et derrière cette notion de variabilité il y a différents points qui sont relevés les références qui sont acquises plutôt à l'optimum je voulais dire de production donc en termes de fongicides en termes d'azote etc au contraire versus bas intrants ou alors les références ont été acquises en petites parcelles 10 mètres carrés ou alors 10 hectares et on n'aura pas bien entendu le même comportement avec ces deux niveaux d'échelle donc quelques exemples très rapides quand on analyse environ 200 essais par Arvalis ou par des coopératives agricoles on ne trouve finalement pas d'effet significatif de mélanger ou ne pas mélanger par rapport aux fongicides donc il n'y a pas lieu de modifier quelque part les préconisations par rapport à ça et ça n'apporte non plus pas d'impact en termes de stabilité bon alors il est clair que quand on est sur 10 mètres carrés et quand on travaille dans un institut technique comme Arvalis les parcelles sont gérées aux petits oignons donc que l'on soit en mélange ou en variété j'allais dire solo on a effectivement ce type de réponse il y a d'autres projets qui montent des avantages plus généreux à l'avantage des mélanges alors c'est en particulier le projet Weetimix où on voit qu'il y a un décalage moyen de 2,2% avec néanmoins une distribution qui est symétrique et on met en exergue un avantage plutôt présent dans des conditions soit difficiles ou des conditions type base d'intrants et puis sur la partie droite c'est une autre référence on voit qu'effectivement il y a une réduction de la taille de l'ellipse au fur et à mesure qu'on va augmenter le nombre de cultiveurs dans le mélange et ce qu'il faut regarder c'est aussi l'axe des Y le rendement moyen n'est que de 38 quintaux versus rendement moyen français 75 quintaux et là en fait ce sont des références qui ont été acquises avec des variétés anciennes et quand on acquiert des références en vraie grandeur donc chez les producteurs on a des résultats qui sont encore plus positifs et ça ça émane d'une thèse relativement ancienne de bel âge frage qui montre que sur un ensemble de critères supplémentaires on a des effets plutôt bénéfiques à l'avantage des mélanges et on a aussi un effet sur des stress abiotiques en particulier à gauche ici vous avez les intérêts d'un mélange variétaux vis-à-vis d'une sécheresse on a un comportement d'autant meilleur entre guillemets que le déficit est sévère et ceci est en cohérence on va dire avec ce que l'on sait des mélanges dans les prairies on a effectivement un effet bénéfique des mélanges multi-espèces prairiaux dès lors que le stress hydrique peut s'installer donc maintenant autre partie c'est un petit peu le travail aux interfaces donc la première d'entre elles c'est l'interface entre l'agronomie et puis la génétique donc il y a un groupe on va dire qui émane à la fois du GIS du GIS des biotechnos donc le plant-alliance et du GIS des agronomes qui a travaillé sur le sujet donc j'ai un petit peu animé ce groupe ici un mariage entre Mickey et puis Minnie donc ça s'est fait de manière naturelle vous savez que Mickey et Minnie elle s'aime naturellement voilà donc ça s'est fait avec le sourire et avec voilà avec la avec la bonne humeur donc peut-être ici un message donc au-delà de la référence c'est montrer qu'il y a une notion qui est importante en agroécologie et sur laquelle peuvent travailler à la fois les agronomes et les généticiens c'est la notion de variabilité donc je cultive un maïs et devant un maïs je mets une luzerne l'azote qui est restitué à mon maïs en moyenne est 40 kilos d'azote mais ça varie entre 0 et 140 donc 140 je ne fais plus rien sur le maïs 0 j'ai perdu du temps et j'ai perdu de l'argent donc derrière ça il y a effectivement une amélioration des pratiques mais aussi une amélioration de la génétique qui est effectivement mise en oeuvre donc gestion des adventices peut-être me tourner parce que je ne fais pas tout par coeur donc c'est une priorité qui a été retenue dans le cadre de ce groupe thématique entre les agronomes et les généticiens donc derrière cet objectif ont été identifiés certains traits ou certaines aptitudes de variété donc le premier d'entre eux c'est le pouvoir couvrant qui est relativement connu je pense en particulier à des projets fait sauver qui ont été menés sur le sujet et derrière cette aptitude on peut mettre effectivement en évidence certains traits donc la germination la croissance en termes de vitesse en termes de stabilité de comportement architecture de la plante etc. que l'on peut d'ailleurs phénotyper à haut débit grâce à des infrastructures adaptation à des semis d'automne plus tardifs donc c'est quelque chose qui est fortement demandé par les producteurs sachant que c'est un caractère multiscible donc ça intéresse ces adventismes ça intéresse aussi les pucerons le piétin et le chaudage etc. et puis quelque part le changement climatique est là une opportunité parce qu'on a une offre thermique supplémentaire auquel cas on peut effectivement décaler des semis tout en conservant un calendrier à peu près optimisé propriétés alléopathiques donc là il s'agit de mettre au point soit des variétés qui vont qui vont comment dirais-je produire des molécules télétoxiques qui vont faire en sorte qu'il y aura une immunisation de la germination ou de la croissance des adventices ou alors une culture intermédiaire qui sera une culture assainissante quelque part donc là rappelez peut-être certains éléments c'est qu'il y a une existence de variabilité génétique par rapport à ces propriétés mais qui manifestement dans certains cas a été perdue au cours de la sélection ça c'est notamment le cas des orges avec une revue en Scandinavie et que concernant les couverts où en fait on fait un focus sur les couverts et bien très généralement les études ne portent que sur un seul cultivar et puis pour gérer les adventices il y a également un objectif j'allais dire qui est très important qui est d'accroître la présence d'espèces de printemps dans les rotations alors bien malheureusement dans pas mal de situations françaises on est un petit peu en défaut justement parce qu'on n'a pas un accès à l'eau suffisant auquel cas c'est très difficile donc là il y a une première possibilité c'est d'explorer des espèces un petit peu nouvelles et qui seraient mieux adaptées finalement à des contextes futurs et puis également un point qui me semble intéressant personnellement c'est de réinvestir la sélection des céréales à paille de printemps qu'on a complètement délaissé aujourd'hui il n'y a plus de blé tendre de printemps alors qu'en fait en agroécologie on peut mettre un couvert suivi d'un blé de printemps et je suis intimement persuadé que ça peut donner de très bons résultats dans beaucoup de situations et puis autre objectif c'est également travailler sur des espèces de printemps qui sont déjà présentes le maïs le tournesol le tournesol il est aujourd'hui présent en Lorraine et demain on pourra encore l'améliorer je me souviens des conclusions du projet Climator où en fait si on veut maintenir le maïs dans le futur et bien il faut faire en sorte que la durée du cycle soit relativement suffisante en épargnant en ayant un peu moins des effets sévères en phase terminale auquel cas ça se traduit par des semis ultra précoces qui ne sont pas permis aujourd'hui et ceci passe par une amélioration de la tolérance au froid pour effectivement permettre de telles stratégies d'évitement ici un petit exemple qui montre l'intérêt du pouvoir couvrant voilà entre deux variétés avec plus ou moins de matricaires vous voyez qu'en fait il y a un effet qui est très significatif dans le tableau à gauche vous avez des pertes de rendement qui illustre le fait que c'est effectivement très significatif on varie entre moins 15 et moins 40 quintaux par hectare donc j'accélère donc gestion des virus et des ravageurs donc les coves ça commence déjà à être un petit peu étudié j'allais dire au moins dans des projets de recherche avec un exemple un peu emblématique c'est ce qui se passe sur la bouche de la févrole avec des effets qui sont favorables on met effectivement des coves qui ont été sélectionnées sur des pièges avec des efficacités qui sont significatives et puis il y a un point qui me semble important c'est que sans bouger sans modifier les rotations on peut avoir un effet significatif sur la biodiversité fonctionnelle en modifiant l'agencement spatial et la taille des unités des mosaïques d'espèces voilà ça c'est issu notamment d'un article qui me semble tout à fait intéressant que j'ai mentionné mais il y a derrière ça une réflexion forte à mener avec des compétences qui sont un petit peu nouvelles dans le domaine de l'agriculture bon ça je vais passer alors système sous couvert on en parle beaucoup donc il s'agit de semer un blé un maïs sous un tapis un tapis végétal qui est un tapis permanent donc quelques exemples blé dur sous Saint-Foin un maïs un maïs sous l'uzerne un maïs sous Saint-Foin des blés sous l'uzerne alors je marquerai quand même qu'il y a possibilité par exemple de semer y compris dans des conditions hydromorphes donc il y a des campagnes où effectivement les semis ont été largement perturbés je pense notamment à la Provence il y a quelques années et les seuls agriculteurs qui ont pu semer à l'automne dans des conditions à peu près normales étaient ceux qui mettaient en oeuvre ce type de pratique autre point intéressant qui doit intéresser les généticiens c'est que ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui ont identifié un type de variété particulièrement adapté à ce type de système et si on prend ce système sous couvert je pense qu'il faut distinguer deux types d'effets des effets qui sont plutôt à long terme qui sont très positifs en termes d'agroécologie donc c'est l'augmentation de la matière organique des sols l'impact sur l'érosion la portance des sols la diversification la biodiversité etc il y a quelques points faibles et en particulier la sensibilité aux herbicides qu'il faut à tout prix j'allais dire quelque part contre carré et puis également on va retrouver le même type d'information que tout à l'heure c'est à dire qu'en moyenne quand on compare un système sous couvert à un système conventionnel en termes de performance on est à peu près à égalité mais avec une très forte hétérogénité dans certains cas on est à 125% donc l'agriculteur qui a mis en oeuvre cette technique fait mieux qu'en conventionnel sur le rendement sur la protéine avec moins d'engrais etc et dans certains cas il ne fait que 40% du système de référence auquel cas il se prend une grosse gamelle la raison principale c'est qu'il y a une concurrence du couvert permanent au détriment de la culture de rente ça c'est le premier point et le deuxième point c'est qu'il n'y a pas forcément des variétés adaptées que ce soit les variétés de culture de rente ou les variétés en termes de couvert et puis autre point que je voulais mentionner c'est ce qui concerne aujourd'hui le bio c'est à dire que d'un côté on a en bio l'obligation de sortir la charrue pour lutter contre les mauvaises herbes puisqu'on ne peut pas appliquer d'herbicides et ça se traduit quand même globalement par une diminution de la teneur en matière organique dans les sols en système bio et de l'autre on a ces systèmes on est très sensibles aux glyphosates ou aux herbicides parce que le seul moyen de réguler les couverts c'est de les chatouiller entre guillemets avec des herbicides donc là il y a une technique qui permettrait de concilier un petit peu ces deux modes de production donc des semis intercalés où on va broyer avec une agriculture de précision la luzerne si besoin donc c'est en cours de test aujourd'hui dans les fermes avec des résultats qui sont très encourageants autre dia pour montrer la diversité des solutions possibles là on est plutôt sur ce qu'on appelle les corridors lumineux où le maïs est semé à 1,50 m d'écartement et on va aller rechercher une stimulation de la photosynthèse qui prend en charge un effet variétal pour être aussi en capacité d'y introduire un plus grand nombre de couverts végétaux parce qu'on a plus de lumière un point sur la méthode O un point essentiel c'est combiné on a ce type de résultat donc on a on a trois leviers trois niveaux et d'efficacité quand je combine ça donne quoi aujourd'hui on n'a pas la réponse pour moi ça me paraît être trivial et c'est quoi la faisabilité c'est quoi la réabilité c'est quoi le coût c'est qui combine faut-il évaluer les innovations unitaires en dispositif ou les autres leviers ont déjà été activés en amont ce sont des questions qui me semblent fondamentales autre point on peut travailler sur l'agriculteur mais ça a des impacts les données sont moins précises c'est entre 8 et 25 fois moins précis que travailler en conditions expérimentales et puis il y a aussi une différence de classement notamment des variétés quand on les observe donc il y a un biais je vais passer on va y revenir avant tellement voilà alors une fois qu'on a dit tout ça c'est quelle grille de lecture pour prioriser donc moi si je suis obéissant et si je prends en compte la définition de la bioécologie je peux au moins en prendre deux je vais prendre le degré de régulation biologique de ce que je propose et puis les enjeux sur la production et sur la compétitivité après on peut aussi ajouter d'autres critères additionnels est-ce que ce que je propose est combinable avec d'autres leviers qui existent est-ce qu'on a un effet multicible par exemple sur les adventismes mais également sur les agresseurs sur les éléments minéraux etc. est-ce que ça a des effets aussi sur des fonctions écosystémiques donc biodiversité bouclage des cycles c'est quoi le ratio entre le délai et les efforts de recherche et puis comment j'évalue est-ce que c'est plus ou moins compliqué etc. donc on peut lister c'est un nombre de traits d'aptitudes de mettre à côté ben voilà les différents critères et puis on peut les remplir donc ça ça peut être fait collectivement pour se mettre d'accord sur des grandes priorités donc la conclusion c'est effectivement ben on a des nouveaux fonds de science donc moi je pense qu'il y a un mot clé c'est le mot interaction l'agroécologie c'est la science des interactions mais au sens large donc c'est amont aval c'est agronomie génétique c'est plantes racines c'est plantes plantes etc. et puis ben comment s'organiser collectivement c'est quoi les priorités c'est quoi les procédures d'évaluation et puis un dernier point peut-être très positif parce qu'avec cet élargissement des indicateurs qu'on donne à l'agriculture l'agriculture devient de plus en plus attractive donc ça me semble être un point très important merci à vous bon avant dernier intervenant de la journée donc avant la conclusion donc Jacques Legoui qui est directeur de recherche au GEDEC à l'INRA et de Clermont-Ferrand donc voilà donc Jacques à toi merci Pierre donc je remercie particulièrement Bruno Despré et André Gallet pour l'invitation à parler à ce colloque donc je suis d'autant plus content que j'ai été un des étudiants du professeur Gallet à assister à une présentation du schéma de sélection de la Bétrache par Michel Despré donc à Capelle-en-Peuvel donc c'était en 1988 donc bon j'admets que le schéma était un peu compliqué mais voilà donc je ne sais pas s'il y a une cause mais depuis je travaille sur des espèces un peu plus simples au niveau sélection donc le blé tendre j'ai commencé sur l'orge d'abord à l'INRA et ensuite sur le blé tendre et donc je vais vous parler plus particulièrement de blé tendre et de valorisation de l'azote donc Philippe en a déjà un peu parlé mais je vais être plus précis sur un certain nombre de points donc d'abord pourquoi s'intéresser à l'azote puisque en fait dans un très grand nombre d'agro-systèmes l'azote est un des principaux facteurs limitants pour le rendement c'est-à-dire que si on ajoute de l'azote on va augmenter le rendement comme vous voyez sur ce schéma et en général plus on va ajouter d'azote plus on va augmenter le rendement jusqu'à une certaine dose où l'apport d'azote ne va plus se traduire on va avoir une augmentation une augmentation de rendement donc c'est vrai pour le rendement en grains mais c'est aussi vrai pour la teneur en protéines donc vous voyez le même schéma sur la teneur en protéines où quand on va ajouter de l'azote on va augmenter en même temps d'abord le rendement et la teneur en protéines puis à part un certain point on va plutôt continuer à augmenter la teneur en protéines sans le rendement donc tout ça fait que dans une très grande majorité des cas les agriculteurs vont apporter l'azote minéral donc vous avez ici les chiffres d'une enquête assez récente au niveau français où la quasi-totalité des agriculteurs vont apporter de l'azote minéral sur leur culture de vie donc la quantité apportée va être autour de 175 kg par hectare donc une très grande majorité sous forme d'azote minéral et une petite partie sous forme de fumier ou d'azote organique on peut voir aussi qu'une très grande majorité des agriculteurs vont utiliser des systèmes de gestion de l'azote donc pour mieux calculer la quantité d'azote à apporter et la période ou le stade auquel il faut apporter cette quantité d'azote qui va être apportée en deux ou trois apports par contre cet azote va avoir un coût et donc si on regarde le coût des différents intrants d'une culture du blé on peut voir que les fertilisants vont représenter environ un tiers des coûts opérationnels d'une culture avec l'azote en représentant une assez grande majorité donc c'est d'autant plus fort qu'on en parle d'autant plus qu'actuellement il y a une forte augmentation du prix des engrais azotés qui fait qu'on s'intéresse de plus en plus à la valorisation de l'azote et en fait si le prix de l'azote varie c'est notamment parce qu'il faut beaucoup d'énergie en fait pour produire l'azote minéral il va être produit à partir de l'azote de l'air avec une catalyse à très forte température donc il faut beaucoup d'énergie pour produire cet azote et donc de façon régulière l'azote va suivre le coût du prix du pétrole donc autre problématique qui a déjà été abordée c'est que la fabrication des engrais azotés représente une assez grande partie des gaz à effet de serre qui sont émis par l'agriculture donc tout ça fait que depuis environ une quarantaine d'années il y a un assez grand nombre de recherches qui sont conduites sur l'utilisation de l'azote et donc pour pouvoir estimer de façon assez précise les différentes composantes de l'utilisation de l'azote il faut qu'on ait accès à la quantité d'azote qui est disponible par la plante que ce soit l'azote qui est présent dans le sol ou l'azote qui va être apporté par les engrais il faut qu'on puisse mesurer la quantité d'azote qui a été absorbée par la plante donc on se sent souvent plutôt sur les parties aériennes parce que les parties racinaires restent quand même compliquées à analyser et ensuite il faut la quantité d'azote qui est dans le grain ou la quantité de protéines qui est dans le grain donc avec tout ça on va pouvoir calculer différentes efficacités d'utilisation dont a déjà parlé un peu Philippe la première c'est l'efficacité d'absorption c'est à dire la quantité d'azote que la plante va être capable d'absorber à partir de l'azote qui est disponible ensuite une efficacité de conversion en biomasse donc à partir de l'azote absorbé combien la plante va être capable de produire de biomasse et après une efficacité d'utilisation c'est à dire la quantité de protéines ou de grains que la plante va être capable de produire donc on peut si on a des valeurs moyennes pour des pays là vous avez l'exemple pour le Royaume-Uni la France et la Chine si on a un certain nombre de données qui sont disponibles ou qu'on peut estimer donc vous avez ces différentes données dans ce tableau je ne vais pas les reprendre toutes on peut calculer au niveau d'un pays ces différentes efficacités dont j'ai parlé donc ce qui est important c'est de voir que environ les deux tiers de l'azote qui est présent dans le sol va être absorbé par une culture dans certains systèmes optimisés ça peut être supérieur donc c'est pour la France et pour le Royaume-Uni on peut voir que dans d'autres des pays l'efficacité d'absorption est beaucoup plus faible on considère qu'au niveau mondial on est plutôt autour de 30% et dans les systèmes français qui est quand même beaucoup plus optimisé on est plutôt autour de 60 à 70% ensuite on peut voir qu'on va produire en gros pour reprendre tous les chiffres 24 kg de grains dans les systèmes européens de l'Europe du Nord à peu près 24 kg de grains par kg d'azote qui est disponible alors qu'au niveau mondial on sera plutôt autour de 10 à 12 kg de grains donc on voit déjà que le système français est relativement optimisé pour l'utilisation de l'azote donc après dans ma présentation je vais reprendre plus particulièrement trois points donc je vais parler de la teneur en protéines et de différents gènes candidats qui ont été identifiés pour pouvoir modifier la teneur en protéines je vais parler de la tolérance à une contrainte en azote et je finirai par quelques perspectives autour du ce qu'on appelle le phénotypage haut débit et les problématiques du changement climatique donc pour commencer sur la concentration en azote bon ça a déjà été mentionné il me semble à plusieurs reprises il existe une corrélation négative très forte entre le rendement en grains et la concentration en protéines vous avez un exemple ici sur le blé tendre donc cette corrélation négative est connue depuis très longtemps donc il y a des articles qui la citent depuis très très longtemps c'est une corrélation qui est très générale donc on l'observe chez le blé tendre mais on peut l'observer aussi chez d'autres graminées et avec d'autres compétences d'autres composants pardon chez d'autres espèces donc sur les blé tendres il y a des études qui ont été réalisées sur des très gros jeux de données et qui ont montré qu'en moyenne la corrélation ou le coefficient de détermination était égal à peu près de 50% ce qui veut dire qu'environ 50% de la variabilité pour la teneur en protéines est expliquée par la variabilité pour le rendement et ce qui a été montré aussi c'est que si on augmente le rendement de une tonne par hectare on risque de baisser la teneur en protéines de un point c'est ce qu'on voit un peu sur le schéma où vous voyez que si on se situe à 7 tonnes on a à peu près 12% de protéines et puis on raconte si on est à 8 tonnes on n'a plus que 11% de protéines donc c'est pour ça qu'une équipe anglaise au début des années 2000 a proposé de calculer un indice qui s'appelle GPD pour Green Protein Deviation qui est en fait l'écart à la relation négative entre le rendement et la teneur en protéines donc vous avez un exemple ici d'une relation rendement et teneur en protéines et quand on calcule donc le GPD on calcule un nouvel indice et on va pouvoir comme ça mieux identifier les variétés qui s'écartent positivement ou négativement de cette corrélation donc vous avez un exemple ici où vous voyez que les variétés en vert clair et en vert sombre ont un classement différent pour la concentration en protéines et pour ce GPD pour l'écart à la relation entre le rendement et la teneur en protéines donc pour l'estimer par contre c'est un caractère qui est quand même sensible aux interactions génotypes milieu donc il faut plutôt des réseaux d'expérimentation assez conséquents avec plusieurs années et plusieurs sites ce qui est important c'est que c'est un caractère qui a été vraiment utilisé et reconnu par les sélectionneurs et par le CTPS qui est la commission en charge de la rédaction des protocoles pour l'inscription des variétés et donc depuis 2007 il y a un bonus aux variétés qui ont un GPD positif par exemple comme la variété en vert clair et il a été introduit depuis 2019 un malus aux variétés qui ont un GPD négatif donc les premières études ont montré qu'il y avait bien par contre que c'était bien un caractère qui avait un déterminisme génétique ça a été montré dans plusieurs cadres ici c'est les résultats d'un projet FSOV qui a été réalisé quelques années en collaboration avec Arvalis et les sélectionneurs à l'époque du CETAC donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de variétés pour lesquelles le GPD a été calculé et chaque point est un environnement différent et on peut voir qu'il y a des variétés comme parisital et arche qui ont systématiquement des GPD négatifs et des variétés comme Kebon ou Skerzo qui ont systématiquement des GPD positifs donc il y a bien une variabilité génétique qui est associée à ce caractère donc la gamme de variations si on prend les moyennes on peut estimer que c'est entre plus ou moins un point de protéines donc ce qui est important aussi c'est qu'il a été montré que c'était un caractère qui était quand même relativement stable si on regardait différents systèmes de culture donc vous avez ici chaque point est une variété et vous avez donc le GPD qui a été estimé soit à fort niveau d'azote soit à faible niveau d'azote et on voit qu'il y a une bonne corrélation entre les deux estimations donc c'est un caractère qui est stable dans ces deux différentes conditions mais bon ça a été aussi regardé à bas niveau et à fort niveau d'intrants donc là dans le cadre du programme de sélection de l'INRA et on voit aussi dans ces deux conditions différentes on a une bonne corrélation entre les deux estimations et ça a été aussi fait toujours dans le cadre du programme de sélection de l'INRA en comparant en agriculture biologique et à bas niveau d'intrants et là aussi on a une bonne corrélation entre les deux estimations et donc il existe déjà un certain nombre de gènes candidats qui ont été identifiés pour expliquer la différence entre les deux variétés un des plus connus c'est le gène NAM ou NAC qui a été identifié par une équipe américaine au début des années 2000 et donc c'est un gène qui est impliqué dans la vitesse de sénescence du feuillage et de la vitesse de remobilisation en fait de l'azote des feuilles vers le grain donc vous avez en haut un exemple en comparant des parents qui diffèrent pour ce gène où on voit que le parent en vert va avoir une vitesse de sénescence plus rapide que l'autre parent et donc ça va se traduire au moins dans certaines conditions par une teneur en protéines qui est plus élevée donc ici des exemples qui sont de la publication d'origine donc c'était des plantes qui étaient en pot en serre donc à l'époque le gène a été identifié à partir du blé dur sauvage la première étude n'avait pas montré que l'allèle fonctionnelle existait chez le blé tendre mais depuis des études plus récentes ont montré qu'il existait bien des variétés de blé tendre qui possédaient cet allèle fonctionnel et donc là aussi on a aussi montré depuis qu'il y avait une autre copie du même gène qui avait aussi un effet positif la majorité des études par contre qui avaient été faites avec ce gène concernaient des variétés de blé de printemps et le gène a principalement été utilisé d'abord aux Etats-Unis et au Canada donc vraiment des conditions de culture très différentes et donc on a voulu vérifier dans le cadre d'un projet avec toujours Arvalis et un certain nombre de sélectionneurs si ce gène introduit dans du matériel élite adapté aux conditions de culture française donnait toujours le même effet et donc vous avez ici une comparaison de le fait du gène dans du matériel élite français et on voit qu'il y a bien un effet positif sur la teneur en protéines si on compare les points bleus qui ont l'allèle fonctionnelle par rapport aux points rouges qui n'ont pas l'allèle fonctionnelle et donc on a une augmentation d'à peu près 0,5 points de la concentration en protéines qui correspond à peu près à ce qu'il faut au niveau du CTPS pour obtenir un bonus à l'inscription donc c'est loin d'être négligeable donc je passerai aussi un peu rapidement sur ces autres gènes mais simplement pour dire qu'il y a toujours des études de génétique qui se poursuivent pour essayer d'identifier des nouveaux gènes candidats et donc là c'est un exemple d'une équipe italienne toujours à partir du blé dur qui a identifié des régions chromosomiques qui semblent avoir un effet sur la teneur en protéines donc vous avez l'exemple ici donc pour l'instant l'étude n'a pas été faite au niveau du rendement au niveau de la parcelle mais au niveau d'un rendement par plante ou par épi mais on voit bien que des lignées qui portent des allèles différents pour ce gène ont des teneurs en protéines différentes voilà donc c'est un premier gène mais il existe aussi un autre gène où le même étude a été fait et on obtient à peu près la même chose il faut que j'accélère aussi c'est ça j'imagine un peu 5 minutes donc au niveau de la tolérance après le GPD il y a eu des études au niveau de la tolérance au stress azoté qui ont été toujours menées dans le cadre de l'inscription des variétés en France en cultivant les variétés à différents niveaux de nutrition azotée donc au départ trois niveaux de nutrition azotée maintenant deux niveaux de nutrition azotée ce qui permet de calculer un indice de tolérance en comparant les variétés à fort ou à faible niveau d'azote et donc depuis 2014 maintenant ces données sont publiées donc elles ne sont pas utilisées pour l'inscription en les variétés mais elles sont publiées en post-inscription pour permettre aux agriculteurs ou aux coopératifs de mieux choisir les variétés donc ce qui est important donc ces indices de tolérance sont calculés pour le rendement et la teneur en protéines et ce qui permet de voir que pour un même niveau de rendement vous avez ici le rendement à fort niveau azot il y a à peu près une marge de 5 à 10 quintaux par hectare à faible niveau d'azote donc il existe bien une variabilité génétique de tolérance donc là c'est pour le rendement mais on peut regarder la même chose pour la teneur en protéines ce qui a été fait aussi c'est un certain nombre d'études génétiques pour mesurer le progrès génétique sur ces différents caractères et notamment une étude qui a été publiée au début des années 2000 qui a montré qu'on avait bien un progrès génétique pour le rendement ou pour l'efficacité d'utilisation de l'azote qu'on soit à faible niveau d'azote ou à fort niveau d'azote donc la sélection a plutôt eu lieu à fort niveau d'azote mais les sélectionneurs ont aussi amélioré l'efficacité d'utilisation de l'azote à faible niveau d'azote et ce qui veut dire en fait que les sélectionneurs ont amélioré la stabilité des variétés et la tolérance à un stress azoté donc je terminerai simplement en donner deux exemples de possibles évolutions dans le futur le premier c'est tout ce qui tourne autour du ce qu'on appelle le phénotypage au débit comme je vous l'ai présenté au départ si on veut bien caractériser l'utilisation de l'azote il faut qu'on ait accès à un certain nombre de caractères qui sont assez difficiles à mesurer que ce soit la biomasse totale ou la quantité d'azote et ce qui limite actuellement les études possibles à ce niveau là donc par contre il y a des méthodes de phénotypage qui se développent qui utilisent par exemple des appareils de spectrométrie dans le prochain infarouge portable qui permettent de façon rapide et non destructive de mesurer une teneur en azote dans les feuilles et ce qui se développe aussi de façon plus raisante c'est l'accès par exemple à des vecteurs autonomes comme des drômes qui vont porter dans ce cas là des caméras multispectrales et avec lesquelles on peut commencer à estimer une quantité d'azote présent dans les feuilles de façon plus rapide le phénotypage au débit aussi va consister à mieux aussi regarder le système racinaire donc là c'est des premières études qu'on avait réalisées avec Anne Laperche dans les années 2000 où on pouvait regarder une dizaine de plantes le système racinaire d'une dizaine de plantes et maintenant il existe des plateformes comme la plateforme à Dijon qui permet de regarder pratiquement de façon automatique plusieurs milliers de plantes en faisant des photos du système racinaire tous les jours ou tous les deux jours donc maintenant on a vraiment accès de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace à des données sur le système racinaire et donc pour terminer je voulais simplement parler rapidement de l'impact du changement climatique une des composantes du changement climatique c'est de l'augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère qui dans le cas d'une espèce comme le blé tendre va plutôt avoir des effets positifs on l'estime sur le rendement mais à cause de l'effet de dilution dont j'ai parlé ça risque plutôt de diminuer la concentration en protéines et créer des problèmes de qualité donc après il y a d'autres facteurs dont on a parlé Philippe qui peuvent être les fortes températures ou la sécheresse qui risquent d'avoir un impact mais simplement pour terminer il y a actuellement pas mal de discussions sur un effet possible direct de la concentration au CO2 sur l'absorption de l'azote donc qu'il ne soit pas un effet de dilution mais qu'il soit un effet direct plutôt au niveau du métabolisme de l'azote et de l'assimilation de l'azote par la plante qui fait que en fait les plantes à fort niveau d'azote vont absorber à fort niveau de CO2 atmosphérique vont absorber moins d'azote et donc ça aussi ça peut poser un problème dans le futur pour avoir des blés qui vont avoir un bon rendement et une bonne teneur en protéines et sachant qu'on connaît vraiment très peu de choses pour l'instant sur la variabilité génétique pour la réponse à ce qu'on appelle la fertilisation en CO2 voilà donc j'en ai terminé merci de votre attention on va passer maintenant aux questions pour nos intervenants si je peux me permettre je vais poser une première question à Philippe est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur le programme MobyDix qui vient d'être lancé enfin si t'es au courant non oui MobyDix c'est justement l'association intra-variable et aussi interspécifique au niveau des cultures c'est un programme de 8 ans qui vient d'être un peu je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'INRA parce que je sais qu'il y a des chercheurs de l'INRA qui sont un petit peu là-dedans il y en a beaucoup moi je ne suis pas directement impliqué dans le projet MobyDix mais en effet c'est un projet des programmes investissement d'avenir qui a pour but d'étudier les interactions dans des mélanges ou des associations intra-spécifiques ou inter-spécifiques en allant jusqu'à la proposition de schémas de sélection pour améliorer les interactions dans ce cadre-là et d'inscrire des variétés qui soient adaptées à l'association en mélange intra-spécifique ou inter-spécifique Autour de ça Philippe et Jacques Oui, c'est bon Il se trouve que j'étais directeur scientifique du Sierra quand Lucien Segui faisait des quantités d'expériences et d'expérimentations au Brésil et ailleurs et donc il faisait de la production sous couvert avec des espèces des mélanges d'espèces de couverts qui sont d'elle seule entre 10 cm et de l'ordre de 3 mètres pour remobiliser l'azote et je sais que ça avait été très difficile au Sierra de mobiliser des vraies études scientifiques sur ces problèmes de remobilisation parce qu'il y a eu des études que ce soit l'INRA sur blé ou chez Arvalis sur les céréales justement sur l'avantage que peuvent présenter ces couverts diversifiés pour remobiliser on parle de l'azote là mais ça peut être d'autres éléments et donc le bénéfice qu'on peut en tirer parce qu'une agriculture sous couvert avec des espèces de couverts qui sont très diversifiées c'est quand même très compliqué en termes de mélange etc. et même en termes donc je voudrais savoir si on a un peu avancé là-dessus il y a des travaux qui effectivement ont été menés notamment en suivant des réseaux d'agriculteurs en France donc au départ c'était un petit réseau avec quelques agriculteurs qu'on pouvait compter peut-être sur les doigts de la main aujourd'hui ce réseau il s'est largement étoffé aux différentes régions françaises et donc Arvalis a suivi pendant 6 ou 7 ans et ça continue ce réseau pour essayer de les aider par rapport à ce que tu évoques ce qu'on met en évidence c'est un effet sur la matière organique des sols et en particulier sur un stockage du carbone qui va au-delà de la profondeur qu'on étudie actuellement dans les systèmes où on est plutôt à 30 cm et en fait on voit qu'il y a un effet au-delà et ça nous semble être significatif et à prendre en compte finalement dans les pratiques agroécologiques ça c'est un premier point il y a un deuxième point aussi c'est sur la résilience en particulier quand on a soit des campagnes qui sont trop sèches ou qui sont trop humides trop humides pardon il y a un choix découvert qui est fait en ce sens pour justement faire en sorte qu'on peut cultiver des grandes cultures dans tout type de situation et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont beaucoup d'hectares et qui finalement ont repris des parcelles dont les potentialités étaient relativement défavorisées entre guillemets qui ont été remis à un niveau suffisant grâce à la mise en oeuvre de ces pratiques alors effectivement ils pratiquent beaucoup les mélanges et c'est vrai aussi pour les cultures de rente c'est-à-dire qu'un blé est rarement seul il est souvent en mélange peut-être pour revenir sur le projet que je ne connais pas en particulier mais sur ce concept d'aller chercher de la résilience ou de la performance accrue en mélangeant des variétés et des espèces donc c'est quand même très inspiré on va dire de l'écologie au sens large et derrière ça il y a un mot qui me semble important c'est le mot c'est le mot interaction donc c'est à la fois travailler sur des traits de performance mais aussi sur des traits d'interaction qui sont complémentaires entre les variétés et les espèces que l'on choisit donc il y a un mot clé quand même c'est la connaissance des ressources dans le temps et dans l'espace pour aller rechercher des variétés dont les niches sont effectivement différenciées par rapport à cette aptitude donc il y a un travail de mon point de vue colossal qui est à mener sur la connaissance précise et approfondie des environnements dans lesquels les plantes poussent oui André ma question est pour toi Philippe au sujet des essais mélanges il me semble avoir retenu des différents essais mélanges qui ont été réalisés que d'accord en moyenne on trouve un avantage des mélanges par rapport aux monocultures mais que si on prend la meilleure monoculture par rapport au meilleur mélange le meilleur mélange n'est jamais supérieur à la meilleure monoculture c'est un premier point et le deuxième point que je voulais souligner aussi c'est l'aspect stabilité alors qu'en moyenne les mélanges soient plus stables que les monocultures ça me semble une évidence il n'y a pas besoin de détailler beaucoup là dessus mais si on compare encore à la stabilité de la meilleure monoculture moi ça ne m'apparaissait pas du tout évident et donc ma conclusion moi c'était que si on considère les variétés modernes je dis bien de blé les variétés modernes de blé comme elles cumulent dans leur génome différents gènes d'adaptation il n'est pas nécessaire de recourir au mélange qui fait perdre en productivité donc finalement pour moi la sélection permettait de faire le compromis entre stabilité et productivité je dirais que la réponse elle est un petit peu la réponse était un petit peu plus complexe de mon point de vue c'est à dire qu'on s'aperçoit que il y a une variabilité interannuelle qui est de plus en plus forte et que pour accéder à un rendement moyen qui soit acceptable et une forte stabilité il faut combiner alors combiner pas forcément à l'échelle intra-parcellaire et là je mets un point d'interrogation parce que peut-être qu'on a un déficit méthodologique en mélangeant dans 10 mètres carrés versus 10 hectares et je mets un point d'interrogation derrière ça il y a une notion qu'on a promotionnée qu'on a appelée les bouquets variétaux c'est à dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des triplets il y a trois variétés en général une ferme il y a différentes parcelles on peut mettre trois blés sur trois parcelles différentes c'est pas forcément en prenant les meilleurs que la combinaison sera optimisée parce que justement on va rechercher une complémentarité fonctionnelle donc une combinatoire qui va être en capacité de minimiser les aléas interannuels donc il y a des triplets qui vont être au-dessus des autres en termes de rendement moyen en termes de stabilité ça existe donc on peut augmenter à la fois la moyenne et la stabilité avec des combinaisons par contre il y a d'autres combinaisons donc d'autres diversifications qui sont complètement négatives donc derrière ça il y a bien cette connaissance des milieux des facteurs limitants etc. pour apporter au sein d'une exploitation finalement la meilleure complémentarité compte tenu d'une viabilité climatique qui va apporter des stress abiotiques mais également des stress biotiques donc comment aujourd'hui passer d'un constat à postériori où on est en capacité de proposer des combinaisons adaptées à une attitude plutôt prévisionnelle c'est-à-dire compte tenu du milieu présent c'est quoi les facteurs limitants qui vont être présents et c'est quoi la combinatoire que je peux proposer à l'agriculteur oui je suis très satisfait de l'intervention de Philippe qui a démontré que la génétique avait une place très importante à prendre dans le cadre de l'agroécologie quelque chose qui n'est pas suffisamment su pour ne pas dire éventuellement contesté et je pense qu'il faudrait le communiquer à tous ceux qui n'y croient pas parce que je crois qu'il y a un gros travail à faire et c'est important pour l'avenir de la génétique la génétique c'est bon ok donc André non non je pourrais je pourrais répondre encore à Philippe mais non c'est pas ça moi j'ai une question pour une question pour Jacques au sujet du Vietnam donc il entraîne une sénescence très rapide donc ce qui est contraire à ce qu'on souhaiterait avoir c'est à dire une photosynthèse encore pendant la phase de remplissage du grain pour avoir faire un bon compromis rendement en protéines alors ma question est-ce que est-ce qu'on a déjà des travaux parce que ça fait quoi pas loin d'une vingtaine d'années ce jeune homme non 2006 la publication est-ce qu'il y a eu des travaux pour limiter les effets de la sénescence en quelque sorte tout en conservant l'effet du gène NAM sur la teneur en protéines alors je ne sais pas si ça sera possible en fait mais donc il faut dire que l'effet sur la sur la sénescence du feuillage existe il est quand même relativement limité comme je l'ai montré c'est 3 ou 4 jours donc c'est pas quand même une sénescence qui est beaucoup plus rapide et dans un certain nombre de cas ça peut ne pas ne pas poser trop de problèmes puisque de toute façon la sénescence va avoir lieu puisque le remplissage du grain par exemple en amidon sera déjà fait donc il y a un certain dans les conditions françaises ce que j'ai montré c'est qu'on ne semble pas y avoir d'impact sur le rendement en grain voilà et par contre il y a un projet effet sauvé dans lequel on cherche à savoir quelles sont les cibles de ce gène on va essayer d'aller plus loin bon donc pour clôturer cette belle journée on va passer donc à la conclusion avec François Desprès monsieur le secrétaire perpétuel chers confrères mesdames messieurs au moment de prendre la parole pour clôturer ce colloque je pense aux valeurs de notre entreprise qui ont été élus par nos collaborateurs en 2013 parmi lesquels figurent l'humilité et je me demande si Bruno et moi par nos prises de parole successives réitirées s'agissant de Bruno avons vraiment fait preuve d'humilité mais une autre des valeurs c'est la générosité vous avez pu en juger à travers l'excellent déjeuner et sans attendre le pot qui viendra tout à l'heure plus sernieusement la très complète et passionnante histoire de la génétique et de l'amélioration des plantes qu'a publié en 2018 notre confrère André Gallet et que visiblement André souhaite poursuivre éternellement elle permet de situer la vie de Michel Desprès à l'échelle d'une aventure qu'il fait débuter qu'André fait débuter au 17ème siècle avec la découverte de la sexualité chez les plantes découverte qui est donc bien postérieure à la connaissance de celle de l'homme et des animaux quand Michel Desprès vient au monde en 1928 cela fait à peine plus de 70 ans que Louis de Villemorin a théorisé les travaux qui sont à l'origine de la sélection individuelle généalogique et c'est le moment de l'essor des variétés de méis hybrides aux Etats-Unis qui feront la prospérité de sociétés comme Payoneer ou Decalve quand il cesse ses activités professionnelles 80 années plus tard le séquençage des génomes bien qu'à ses débuts laisse entrevoir des perspectives exaltantes pour les améliorateurs de plantes notamment à travers le développement des marqueurs moléculaires donc les 50 années de sa vie qu'il a consacré non seulement à la sélection au sein de l'entreprise familiale mais cela a été rappelé à de multiples reprises à l'enseignement et à la réflexion dans le cadre de notre compagnie ou de l'association des sélectionneurs français ces 50 années ça forme en quelque sorte une histoire parallèle entre la théorie dont il s'est attaché à suivre les développements et la pratique qu'il s'était forcé de mettre en oeuvre en imaginant l'évolution des schémas de sélection on en a parlé ou en promouvant une large utilisation de la biodiversité dont plusieurs exposés de ce séminaire se sont fait l'écho donc en conclusion de ce colloque qui en s'appuyant sur la carrière de Michel Lépré a d'une certaine façon retracé une histoire de la sélection végétale de la deuxième moitié du XXe siècle il me semble qu'il convient de rechercher ce qui dans son parcours professionnel dans la façon dont il la conduit peut éclairer celui des améliorateurs des plantes du XXIe siècle et constituer une concordance entre deux époques qui sont éloignées tant l'environnement scientifique réglementaire et économique dans lequel s'exercent les métiers de semencier et de sélectionneur a changé par rapport à celui qui était le sien je retiendrai trois règles qui me semblent avoir guidé son action de chercheur et de sélectionneur au quotidien dans son entreprise mais aussi dans le cadre professionnel au sein duquel il a exercé des responsabilités collectives la première de ces règles est la nécessité impérative de penser et d'agir avant tout en agronome s'il est bien un chercheur de son époque curieux toute sa vie des évolutions scientifiques je crois que ça a été très bien démontré par Bruno il est aussi l'héritier au sens propre comme au sens figuré des agriculteurs sélectionneurs qui ont été à l'origine de l'essor de la filière semencière française au 19ème siècle et dont les travaux étaient conduits sur une exploitation agricole une ferme à laquelle ils consacraient autant d'attention qu'à leur programme de sélection je ne sais pas s'il a lu le testament agricole d'Albert Howard paru en 1940 et qui n'a été traduit en français qu'en 1971 mais on trouve dans cet ouvrage les principes agronomiques qu'il a toujours voulu voir respecter dans la conduite des champs d'essai chez Florimond-des-Prés le maintien de la matière organique grâce aux ateliers d'élevage la diversification des assolements la longueur des rotations en fait il était convaincu qu'une bonne variété est une variété qui est en harmonie avec une pratique agricole raisonnable avec une pratique agricole durable dirait-on aujourd'hui et non une variété qui par son attrait sa performance relative mais inéluctablement ponctuelle force l'évolution des systèmes agricoles les contraint sans appréhender les conséquences de ces évolutions donc cette contrainte qu'il imposait qu'il s'imposait qu'il imposait à ses collaborateurs dans l'exercice de son métier est devenue aujourd'hui me semble-t-il un impératif pour tous les sélectionneurs qui doivent créer des variétés qui répondent à diverses exigences d'ordre réglementaire à celles de la transition agroécologique et plus largement au défi du changement climatique en termes de stress biotique et abiotique pour atteindre cet objectif complexe voire hors de portée en tout cas à la fin du siècle dernier les sélectionneurs d'aujourd'hui disposent des outils puissants de la génomique et du phénotypage qui laissent espérer une augmentation significative et de toute façon nécessaire attendue de la performance de la sélection végétale notamment grâce à la capacité à intégrer les données environnementales comme l'explique d'ailleurs très bien un article récent d'un collectif de chercheurs du CIMIT un article qui est paru en avril 2021 dans Frontiers in Plant Science qui s'appelle The Modern Plant Breeding Triangle je pense un article qui l'aurait certainement pris plaisir à commenter et qui aurait valu des notes de commentaires à tous les sélectionneurs du groupe Florimond-Déprès la seconde règle est celle du caractère indispensable de la collaboration en matière de recherche tout au long de sa carrière Michel Léprès a sous des formes diverses des projets collectifs des GIE des thèses voulues et mises en oeuvre des collaborations de recherche en particulier avec l'INRA mais aussi avec l'université plusieurs des initiatives dont il a été l'un des promoteurs étaient pionnières à une époque les années 70 où la coopération publique-privée ne s'imposait pas comme une évidence je pense et ça a été cité déjà entre autres initiatives au travail réalisé dans le cadre de l'ADAR créé en 1975 sous l'égide du professeur de Marly aujourd'hui aujourd'hui tous les acteurs secteur privé recherche publique état sont convaincus que la réussite des travaux de recherche et la compétitivité de nos filières nationales qui en dépend passe par l'association de tous les talents et la massification des moyens investis le succès des huit programmes biotechnologie et bioressources du plan d'investissement d'avenir 2012 dont notre projet à coeur a achevé je pense de convaincre les plus sceptiques quant à l'utilité et à l'efficacité de la collaboration entre chercheurs des secteurs publics et privés on peut donc être selon moi optimiste quant à la capacité des professionnels de l'amélioration des plantes de se mobiliser de façon collaborative à l'occasion du PIA4 qui parmi les 11 domaines de stratégie d'accélération pour l'innovation identifie les systèmes agricoles durables contribuant à la transition écologique domaine dans lequel la sélection végétale joue un rôle de premier plan la troisième et dernière règle qui est d'une certaine façon le corollaire de la précédente est celle du partage des résultats et des acquis son catholicisme social qui était le reflet d'une pensée de sa jeunesse celle de Marc Sannier et du Sillon pour ceux auxquels ça évoque quelque chose son catholicisme social faisait que Michel Després était très enclin à partager le résultat de ses travaux et les acquis de son expérience il le faisait ça a été évoqué par Bruno parfois même au détriment de notre entreprise par exemple quand il aidait la recherche agricole syrienne à surmonter tous les obstacles à la production locale de semences et donc l'industrie sucrière locale qui a malheureusement été détruite depuis à aider l'industrie sucrière locale à se passer des importations de semences européennes dont celles que je m'efforçais de vendre cette volonté de partage a également présidé à la coopération établie avec le ministère de l'industrie légère en Chine dans les années 80 on en a vu quelques illustrations elle est aussi illustrée à travers les nombreux cours qu'il aimait donner notamment au Siam l'institut agronomique méditerranéen de Saragosse cette volonté elle s'appuyait sur une conviction celle qu'il y a une interaction entre les découvertes de la recherche fondamentale et les inventions et les innovations qui en découlent et qu'un progrès en entraînera d'autant plus rapide et d'autant plus significatif qu'il est partagé et mis largement à disposition c'est d'ailleurs une des considérations qui a présidé à l'institution du certificat d'obtention végétale en 1961 à travers la fameuse exception du sélectionneur les préoccupations de propriété intellectuelle sont progressivement devenues plus prégnantes dans le domaine de la sélection végétale avec la question de la brevetabilité des inventions biotechnologiques au cours de laquelle il faut reconnaître que le consensus professionnel peine à s'établir au cours des deux prochaines années va s'élaborer dans l'Union européenne le nouveau cadre réglementaire des variétés des semences à travers la révision des directives de mise en marché la définition du statut des NBT mais également la refonte du régime de la propriété intellectuelle dans notre domaine souhaitons que cette ambition réglementaire qui est apparemment partagée par le marlement et la commission débouche sur un dispositif que n'aurait pas renié Michel Léprès et qu'un principe souvent énoncé dans ces débats me semble bien résumé protégé sans interdire Michel Léprès avait la passion de la génétique et de l'amélioration des plantes on l'a vu mais alors qu'il a vu se produire des avancées considérables dans ces domaines tout au long de sa longue carrière il ne s'est jamais des parties de convictions qui sont d'utiles repères pour ses successeurs du 21e siècle la primauté de l'agronomie la nécessité de la coopération de recherche et celle du partage des connaissances et des résultats je terminerai en soulignant qu'il était aussi vous ne serez pas surpris de cette cohérence un homme généreux généreux pour les siens mais aussi pour les autres ne refusant jamais l'aide qu'on lui demandait qu'elle émane de salariés et l'entreprise d'agriculteurs voisins en difficulté et de bien d'autres solliciteurs merci de votre attention voilà écoutez d'abord un grand merci un grand merci à ceux qui ont organisé ce colloque je pense notamment à Grégoire Thomas à l'équipe qu'il a pu manager merci aux cousins qui ont été des grands témoins des grands témoins de cette journée et vous avez été très nombreux ici présents vraiment on est heureux que malgré les masques nous soyons ici réunis c'est vraiment là un succès un succès de ce colloque sans compter les gens qui sont à distance et déjà ce matin il y a 56 personnes qui ont déjà regardé les vues paraît-il on va déjà voir ce qui est déjà enregistré l'académie une devise une passion connaître une ambition transmettre quel mot pour Michel Després qui aujourd'hui hommage à Michel Després on voit qu'ici il y a des villes morins qui défilent on commence à voir les Després qui défilent aussi quel hommage à cet homme quel hommage à une aventure collective et une aventure scientifique et à cette création variétale je crois qu'ils étaient au bon moment où il fallait accompagner cette agriculture donc hommage c'est mon premier terme mon deuxième terme c'est passion vous l'avez dit l'un et l'autre François et Bruno vous l'avez dit vous l'avez dit avec bien sûr votre coeur j'ai eu aussi j'ai eu presque moi l'arme vous en avez je crois que c'était du vécu et comment vous avez traduit ce vécu je crois que il fallait souvenir ce que une aventure c'est d'abord une aventure humaine une aventure de gens qui y croient et manifestement la famille des prêts y croyait et l'a fait vous l'avez dit avec toute sa passion et tout son son coeur et aussi bien sûr ses attaches comme vous l'avez dit y compris chrétiennes le troisième terme c'est j'ai été frappé domestication sélection c'est comment il n'y a pas de sélection sans diversité il n'y a pas de sélection sans aller jusqu'aux plantes sauvages et je crois que c'était quand même pour tous ceux qui l'ont écouté et l'ont vu démontré que ce soit par vos intervenantes intervenants ça a été réellement important et démontré qu'aujourd'hui on parle d'agroécologie c'est encore plus important je crois que quelqu'un l'a dit les variétés sont au coeur de l'agroécologie sont au coeur de comment répondre à l'attente sociétale comment répondre aux changements climatiques et on est bien au coeur de comment y répondre sans chercher des oppositions et comment faire converger la pensée de cette aventure humaine de tous ceux qui contribuent le l'autre terme c'est international François l'a un peu plus développé mais vous l'avez aussi développé c'est comment créer une communauté scientifique comment créer de l'échange comment créer de l'apport mutuel du gagnant-gagnant et que dans la science il n'y a pas de frontière et que dans l'innovation il n'y a pas de frontière non plus et donc là que vous soyez implantés dans multiples pays je crois que c'était important jeudi prochain on continue non pas la variété comme vous l'avez fait mais c'est jeudi et vendredi prochain on continue à Toulouse sur comprendre pour protéger on est encore au coeur de nos interrogations ce sera à Toulouse et le colloque il y a déjà 110 personnes qui se sont 116 qui sont inscrites et je crois que là aussi des réponses à y donner et je terminerai par je l'ai dit à François ce midi à l'inauguration de l'amphithéâtre Liliane et André Bettencourt à l'Institut de France chaque section de la Calimité des sciences avait 7 minutes pour présenter quelque chose donc 7 minutes pour présenter les sciences de la vie c'est pas beaucoup mais 7 minutes justement quand on regarde la nature quand on regarde ce qui se passe au fond des mers quand on voit ce qui se passe dans les sols etc il a montré justement cet membre de l'académie cet académicien comment en observant la nature il y a un certain de choses dont on doit tenir compte dont on doit avoir la leçon alors je terminerai par une citation qu'il avait donnée c'est pas de moi c'est pas non plus de lui c'est de Léonard de Vinci observer la nature là est la solution merci à tous merci à tous Merci.